La séance est reprise. La conférence des présidents réunit ce matin a arrêté les propositions d'ordre du jour suivant pour la semaine du 18 février 2013. Projet de loi organique et ordinaire relatif à l'élection des élus locaux et au calendrier électoral. Proposition de loi porte en réforme de la biologie médicale. Il n'y a pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Lors du jour appel à la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons l'honneur et le privilège, Dominique Bertinotti, ministre déléguée à la famille et moi-même, de vous présenter au nom du gouvernement un projet de loi traduisant l'engagement du Président de la République d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. S'agissant de l'état des personnes, ce sont donc principalement des dispositions du Code civil relatives au mariage, à l'adoption et à l'attribution du nom de famille qui seront adaptées. Dominique Bertinotti et moi-même avons tenu à participer activement dans le respect des prérogatives des parlementaires à la séance, aux deux séances de la Commission des lois, compte tenu des modifications du règlement de l'Assemblée nationale, qui font que c'est sur le texte issu des travaux de la Commission des lois que nous allons débattre pendant ces deux semaines et deux week-ends compris. Nous n'avons jamais sous-estimé l'importance de cette réforme. C'est pour ça que dans toutes les auditions que nous avons pratiquées, nous avons accueilli avec le plus grand respect les personnes qui ont accepté d'être auditionnées. Nous savons à quel point les travaux de la Commission sont utiles. Ces travaux ont amélioré le texte. Les dispositions qui ont été introduites seront présentées par vos rapporteurs. Je voudrais m'arrêter un instant sur l'évolution du mariage, que nous comprenions mieux ce que nous sommes en train de faire. Dans une maison qui aime tant à citer le doyen Jean Carbonnier, je ne vais pas déroger à la règle, et rappeler qu'en 1989, à l'occasion des travaux de réflexion sur les bicentenaires de la Révolution, le doyen Jean Carbonnier définissait le mariage civil comme la gloire cachée de la République. Il faisait évidemment allusion au vif débat qui ont accompagné l'instauration de ce mariage civil, sa dimension contractuelle, sa durée, c'est-à-dire la possibilité du divorce, puisque à cette époque, deux religions reconnaissent le divorce, la religion protestante et la religion juive, la religion catholique, qui est majoritaire, déclare le mariage indissoluble. Le doyen Carbonnier considère donc que le constituant de 1791 a bien fait une véritable révolution en instaurant le mariage civil. Et la sécularisation du mariage civil est donc bien inscrite, consacrée, de cette façon, dans la Constitution de 1791. Le mariage civil porte l'empreinte de l'égalité. Cette empreinte de l'égalité est marquée par le fait qu'il s'agit d'une véritable conquête fondatrice de la République. Une conquête emportée dans un mouvement général de laïcisation de la société. Cette conquête de la République a marqué toute son importance, essentiellement pour ceux qui étaient exclus du mariage à cette époque. Après la révocation de l'édit de tolérance, d'édit de Nantes, en 1685, les protestants ne pouvaient se marier qu'en procédant secrètement avec leur pasteur. Ils ne pouvaient pas constituer une famille et leurs enfants étaient considérés comme des bâtards. À partir de 1787, l'édit de tolérance sur les mariages protestants va autoriser les prêtres et les juges à officier en tant qu'officier de l'État civil et à prononcer ces mariages. Il y a donc une première ouverture deux ans avant la Révolution avec cette reconnaissance du pluralisme religieux et la possibilité donc d'inclure dans le mariage ceux qui en étaient exclus, à savoir les protestants et les juifs. Mais pour l'instant, le mariage n'inclut que les croyants. Il exclut aussi des professions, et notamment les comédiens. Les comédiens parce que la religion proclame qu'elle ne saurait reconnaître les pratiques infâmes des acteurs de théâtre. Et c'est d'ailleurs le comédien Thalma qui va saisir la constituante parce que le curé de Saint-Sulpice refuse de publier les banques pour son mariage avec une modène, comme on disait à l'époque. Il saisit la constituante et les constituants vont donc décider d'instaurer un mariage civil. Ils vont donc inscrire dans la Constitution, dans l'article 7 du titre 2 de la Constitution de septembre 1791, que le mariage n'est que contractuel et que le pouvoir législatif établira, sans distinction pour tous les habitants, le mode par lequel les mariages, les naissances, les décès seront constatés. On n'est plus dans l'autorisation, mais dans le constat, donc on est dans la liberté. Ils seront constatés, ils précisent, que le pouvoir législatif va désigner les officiers qui seront chargés de constater et d'enregistrer ces actes. Cette constatation du mariage civil permet donc d'inclure des croyants non catholiques, mais, bien entendu, élargit cette fois-là à tous, c'est-à-dire que ce sont tous ceux qui souhaitent se marier qui peuvent disposer des mêmes droits et devoir respecter les mêmes obligations. Cette conception du mariage civil, qui porte cette empreinte de l'égalité, est en fait essentiellement une liberté. C'est essentiellement une liberté parce que, dès l'instauration du mariage, le divorce sera également reconnu. Le divorce sera reconnu dans l'exposé des motifs de la loi de 1792, qui dit que le divorce résulte d'une liberté individuelle, qu'un engagement indissoluble, dont un engagement indissoluble, serait la perte. C'est-à-dire que, puisque le mariage est la liberté des partis, qui n'est pas la sacralisation d'une volonté divine, cette liberté de se marier ne se conçoit qu'avec la liberté de divorcer. Et parce que le mariage va se détacher justement du sacrement qu'il avait précédé, le mariage pourra représenter les valeurs républicaines et intégrer progressivement les évolutions de la société. La meilleure manifestation de cette liberté s'exprime par l'article 146 du Code civil, qui n'a pas changé depuis son origine, et qui dit qu'il n'y a pas de mariage sans consentement. Cet article 146 établit donc la pleine liberté de l'un et de l'autre conjoint dans le mariage. Si l'on se souvient que le mariage a été d'abord une union de patrimoine, d'héritage, de lignée, que l'on passait chez le notaire avant de passer chez le prêtre, le fait de reconnaître la liberté de chacun des conjoints est un progrès considérable qui se trouve aujourd'hui encore inscrit dans notre Code civil. Le divorce va donc accompagner très vite le mariage, et ce divorce qui va accompagner très vite le mariage sera prohibé en 1816, dans une ambiance de débat où les courants conservateurs sont dominants et où les libertés, notamment les libertés de femmes, sont en régression. Ce divorce sera rétabli en 1884 par la loi Nackay, mais là aussi dans un mouvement général contraire de laïcisation de la société, parce que l'évolution du mariage porte très fortement la marque de la laïcité, de l'égalité et de la liberté, telles que ces valeurs ont évolué dans notre droit et dans notre société, dans une relation diaphronique qui a connu parfois de très vives tensions. C'est donc dans un mouvement de laïcisation de l'État civil, des libertés individuelles, de la société en général, que le divorce sera restauré en 1884. C'est en effet dans cette décennie que d'autres lois de liberté individuelle, telles que la loi de la presse, la liberté d'association, la liberté syndicale et bientôt la loi de séparation des Églises et de l'État vont intervenir. Et en 1975, ce divorce sera consolidé, puisque le consentement mutuel sera rétabli, en vous rappelant que le consentement mutuel était déjà reconnu en 1792, et même l'incompatibilité d'humeur. Le mariage, donc, accompagné du divorce, reconnaît la liberté, mais aussi la liberté de ne pas se marier. Et c'est pour ça qu'il est possible, et que la loi reconnaît les familles en dehors du mariage, et que progressivement, la loi va ajouter la reconnaissance des enfants des familles en dehors du mariage. Parce qu'en effet, ce mariage qui a réussi à se détacher du sacrement va se détacher aussi d'un ordre social qui est fondé sur une conception patriarcale de la société. Cette conception patriarcale de la société, c'est du mari et du père, le propriétaire, le possesseur du patrimoine, bien entendu, mais aussi de l'épouse, mais aussi des enfants. Cette évolution du mariage et du divorce qui permettra dorénavant aux couples de choisir librement l'organisation de leur vie sera inscrite dans la loi. Parce que depuis deux siècles, l'institution du mariage va connaître une évolution vers l'égalité. Et c'est bien ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, par achever l'évolution vers l'égalité de cette institution qui est née avec la laïcisation de la société et du mariage. Cette évolution vers la société va concerner d'abord les femmes. Elle va concerner les femmes avec la suppression de la référence au chef de famille, la reconnaissance de la communauté de vie et les lois de 1970 et 1975 qui vont réintroduire pour celles de 1975 le consentement mutuel. L'évolution, la reconnaissance en tout cas des droits des femmes, cette reconnaissance sera inscrite progressivement dans la loi. 1970, je rappelle, cela fait à peine une quarantaine d'années, c'est-à-dire que vivent encore aujourd'hui des femmes qui ont eu besoin de l'autorisation de leur époux pour ouvrir un compte bancaire, pour souscrire un contrat, pour disposer de leur salaire et donc pour être reconnues comme sujets de droit. Cette évolution vers l'égalité qui va moderniser notre institution du mariage en reconnaissant la femme comme sujet de droit va reconnaître aussi progressivement les droits des enfants. Par la loi de 1972, le législateur décidera de cesser de reconnaître, d'établir une différence entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Il va donc procéder à une refonte de la filiation de façon à reconnaître une égalité des droits pour les enfants, que leur filiation soit légitime ou naturelle. En 2000, c'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Mazurek, qui va contraindre la France à mettre en termes aux discriminations qui étaient imposées aux enfants adultérins. Et c'est seulement par une ordonnance de 2005 ratifiée par une loi de 2009 que les notions d'enfants légitimes et d'enfants naturels vont disparaître de notre Code civil. L'enfant donc devient également un sujet de droit. En vous présentant aujourd'hui ce projet de loi qui contient des dispositions ouvrant le mariage à droit constant est l'adoption à droit constant aux couples homosexuels. Le gouvernement choisit de permettre aux couples de même sexe d'entrer dans cette institution et de pouvoir composer une famille comme les couples hétérosexuels, c'est-à-dire de pouvoir le faire soit par une union de fêtes que l'on appelle le concubinage, soit par un contrat, le Pax, soit par le mariage. Et c'est bien cette institution que le gouvernement a décidé d'ouvrir aux couples de même sexe. C'est un acte d'égalité. Il s'agit du mariage tel qu'il est actuellement dans notre code civil. Le mariage tel qu'il est institué actuellement dans notre code civil. Il ne s'agit pas d'un mariage au rabais. Il ne s'agit pas d'une union civile soi-disant aménagée. Il ne s'agit pas d'une ruse. Il ne s'agit pas d'une entourloupe. Il s'agit du mariage en tant que contrat entre deux personnes, en tant qu'institution produisant des règles d'ordre public. Oui, c'est bien le mariage avec toute sa charge symbolique et dans les mêmes conditions, avec toutes ces règles d'ordre public, que le gouvernement ouvre aux couples de même sexe. Dans les mêmes conditions d'âge et de consentement de la part de chacune des parties, de chacun des conjoints, avec les mêmes interdits, les mêmes prohibitions sur l'inceste, sur la polygamie, avec les mêmes obligations d'assistance, de fidélité... M. Biard, s'il vous plaît. Allez. Oui, d'assistance, de fidélité, de respect instauré par la loi de 2006, avec les mêmes obligations pour chaque conjoint vis-à-vis de l'autre, avec les mêmes devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des parents vis-à-vis de leurs enfants. Oui, c'est bien ce mariage que nous ouvrons aux couples de même sexe. Parce que, que l'on nous explique pourquoi deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, qui ont vieilli ensemble, devraient consentir, devraient consentir à la précarité par une fragilité, voire une injustice, du seul fait que la loi ne leur reconnaît pas les mêmes droits qu'à un autre couple aussi stable, qui a choisi de construire sa vie. Alors, disons les choses, qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever aux couples hétérosexuels ? Alors, alors s'il n'enlève rien, alors s'il n'enlève rien, alors s'il n'enlève rien, nous allons oser, nous allons oser poser des mots, nous allons oser poser des mots sur des sentiments et sur des comportements, nous allons oser parler de mensonges à l'occasion de cette campagne de panique, de pseudo-suppression des mots de père et de mère dans le code civil et dans le livret de famille. Nous posons les mots et nous parlons d'hypocrisie et nous parlons d'hypocrisie pour ceux qui refusent de voir ces familles homoparentales et ces enfants exposés aux accidents et aux aléas de la vie. Nous allons poser les mots et nous parlons d'égoïsme pour ceux qui s'imaginent qu'une institution de la République pourrait être réservée à une catégorie de citoyens. Nous disons que oui, le mariage ouvert aux couples de même sexe, le mariage ouvert aux couples de même sexe illustre bien la devise de la République, la liberté de se choisir, la liberté de décider de vivre ensemble. Nous proclamons par ce texte l'égalité de tous les couples, l'égalité de toutes les familles et nous disons aussi qu'il y a dans cet acte une démarche de fraternité parce qu'aucune différence ne peut servir de prétexte à des discriminations d'État. Alors vous protestez. Écoutez les arguments, vous aurez l'occasion de répondre. Écoutez les arguments. Allez. Vous protestez au nom d'un prétendu droit de l'enfant, droit à l'enfant. Allez. Au nom d'un prétendu droit à l'enfant. Oui, un prétendu droit à l'enfant. Au nom d'un prétendu droit à l'enfant qui n'existe pas parce que le mariage et l'adoption sont ouverts aux couples de même sexe dans exactement les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Autrement dit, ou bien vous nous affirmez que les couples hétérosexuels ont un droit à l'enfant inscrit dans le code civil. ou alors ce droit à l'enfant n'existe pas et de fait il n'existe pas et les couples homosexuels auront le droit d'adopter dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels. et au nom d'un prétendu droit à l'enfant vous refusez des droits à des enfants que vous choisissez de ne pas voir. vous refusez des droits à des enfants que vous choisissez de ne pas voir. Le texte que nous vous présentons n'a rien de contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant. Au contraire, au contraire, il protège des enfants que vous refusez de voir et les couples homosexuels pourront adopter dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, c'est-à-dire avec les mêmes procédures, avec l'agrément attribué dans les mêmes conditions par les conseils généraux, avec l'adoption prononcée dans les mêmes conditions par le juge conformément à l'article 353 du Code civil qui stipule que l'adoption est prononcée s'il est conforme aux droits de l'enfant. Par conséquent, vos objections n'ont pas de fondement, sauf une réelle difficulté à inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà et les incluront de plus en plus. Et vous serez bien mal à l'aise lorsque, par curiosité, ils viendront voir les comptes rendus de nos débats. Nous avons donc décidé d'ouvrir ce mariage et cette adoption aux couples de même sexe. Le mariage qui, je le disais tout à l'heure, je le démontrais avec des références historiques et juridiques, a été une institution de propriété puisque, je vous le disais, le mariage a d'abord servi à marier des patrimoines, des héritages et des lignées. Il a été une institution de possession puisque le mari et le père avaient une autorité absolue sur l'épouse et sur les enfants. Il a été une institution d'exclusion. Nous l'avons vu. le mariage civil a mis un terme à une double exclusion des croyants non-catholiques et certaines professions, donc toute une série de citoyens. Ce mariage qui a été une institution d'exclusion en incluant dorénavant les couples de même sexe, va enfin devenir une institution universelle. Enfin, le mariage devient une institution universelle. Alors, vous pouvez continuer à refuser de voir, vous pouvez continuer à refuser de regarder autour de vous, vous pouvez continuer à refuser de tolérer la présence, y compris proche de vous, y compris peut-être dans vos familles de couples homosexuels. Vous pouvez toujours conserver le regard obstinément rivé vers le passé et encore, et encore, en regardant bien le passé, vous trouverez, vous trouverez des traces durables de la reconnaissance officielle, y compris par l'Église, de couples homosexuels. vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples, c'est votre affaire. Nous, nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons que je voudrais le définir par les mots du poète Léon Gontrand Damas. L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l'aube voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Merci à vous. Madame la garde des Sceaux. Merci Madame la garde des Sceaux. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée, chargée de la famille. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Les débats sociétaux ont été nombreux au sein de cet hémicycle, les uns anticipateurs, les autres accompagnateurs des évolutions de la société. En effet, il est des temps où la représentation parlementaire a la possibilité de voter des lois qui devancent l'évolution de la société civile et résolvent des problèmes avant qu'ils ne se posent de manière conflictuelle. Mais il est d'autres temps où la représentation parlementaire a la possibilité de voter une loi qui accompagne l'évolution, dans le meilleur des cas sans trop de retard, en prenant acte d'un état des mentalités et des mœurs qui imposent une nouvelle législation, nous sommes précisément à ce moment-là. Oui, cette réforme visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe est une avancée égalitaire. Il n'était pas si loin, le temps où les homosexuels étaient stigmatisés, passibles d'une peine délictuelle jusqu'en 1982 en France. Il a fallu attendre 1990 pour que l'OMS retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. On vient de loin dans le rejet et la discrimination qui ont engendré bien des souffrances inutiles, aussi bien pour les homosexuels eux-mêmes que pour leurs familles. Ils nous l'ont dit lors des auditions et je cite « Mon homosexualité n'est pas le souci, c'est l'image de moi et de ma vie qu'on me renvoie et qui me blesse. Comme femme, comme femme de gauche, comme citoyenne, comme ancienne élu de la République, je ne peux admettre qu'au nom de leur orientation sexuelle, d'autres citoyens ou citoyennes puissent être entravés par la peur, la culpabilité, subir les injures, le rejet, l'intimidation, éprouver le dégoût de soi, la solitude morale et physique, d'autant plus quand il leur est demandé de choisir entre leur sexualité et leur famille. La République doit retrouver sa vocation universelle et en particulier celle de l'universel dignité humaine. Plus personne, plus personne ne doit être clandestin dans sa famille, clandestin dans la société, clandestin dans la République. Le regard de la société a commencé à changer mais encore trop timidement. Seule une loi d'égalité peut transformer radicalement, comme on lutte contre le sexisme, comme on lutte contre le racisme, comme il nous faut encore lutter contre l'homophobie. Cette réforme visant à ouvrir le mariage et l'adoption au couple de même sexe s'inscrit dans la lignée des lois luttant contre toute forme de discrimination. Elle est ainsi utile à l'ensemble de la société. Elle est aussi utile parce que cette loi nous oblige et oblige la société française à regarder droit dans les yeux la réalité des familles d'aujourd'hui. Comme ministre de la famille, comme ministre de toutes les familles, je vous y invite. Parlons-en. La généralisation du travail des femmes, la meilleure maîtrise de la contraception, la création et le perfectionnement des techniques d'assistance médicale à la procréation ont à la fois changé le visage de la famille et fait évoluer les repères traditionnels de la filiation. Aujourd'hui, conjugalité, sexualité, procréation, amour ou sentiment peuvent être séparés les uns des autres et agencés par chacun de nos concitoyens comme ils l'entendent. Chacun a pris le gouvernement de sa vie sentimentale. C'est un phénomène inédit au regard des siècles passés. Le fait est là. La famille repose désormais sur la volonté des individus. Depuis les années 1970, les familles ont opéré une révolution silencieuse qui Rennes-Terry qualifie de révolution de velours. Ces changements ont été acceptés parce que la famille n'en déplaise à quelques-uns. Loin d'être une institution figée dans des structures immuables, est un formidable facteur d'adaptation aux changements. Les mots eux-mêmes ont changé et ont traduit cette évolution sociétale. Qui parlerait encore aujourd'hui d'enfants bâtards, d'enfants adultérins, de filles mères, quand on sait que 56% des enfants naissent hors mariage ? Le regard de la société a beaucoup évolué sans remettre nullement en cause la volonté de faire famille. Et s'il fallait vous en convaincre ? Pour plus de 8 Français sur 10, la famille est devenue la première des priorités. 63% de nos concitoyens considèrent que le bien-être c'est avoir une famille quelle qu'elle soit. On a souvent jugé la valeur famille passéiste, alors saisissons cette chance pour que ce débat lui redonne ses lettres de modernité. Moins que jamais, il n'y a déclin de la famille car elle demeure le lien par excellence entre les générations jouant un rôle d'autant plus important du fait de la prolongation de la vie humaine. Plus que jamais, elle est chargée de la quête affective et du bonheur que tous, adultes comme enfants, attendent des relations privilégiées qui s'y établissent. En revanche, il n'y a plus de modèle familial unique. C'est une évidence. Chacun invente le sien. chacun doit pouvoir choisir. C'est pourquoi cette diversité des modèles familiaux appelle des avancées nombreuses de notre droit qui seront l'objet d'un autre projet de loi que le gouvernement est en train de préparer. Pour l'heure, la loi que nous vous présentons s'inscrit dans la lignée d'une série de lois qui ont déjà fait évoluer notre code civil. Dès 1804, Napoléon Bonaparte n'a-t-il pas dit au moment de la rédaction de ce code. Les lois sont faites pour les mœurs et les mœurs varient. Le mariage peut donc être soumis au perfectionnement graduel auquel toutes les choses humaines paraissent soumises. Depuis lors, et Christiane Taubira l'a rappelé avec beaucoup d'excellence, la liste des modifications du droit de la famille s'est beaucoup enrichie. En 1938, les femmes mariées acquièrent la capacité juridique. En 1965, elles acquièrent l'indépendance dans l'exercice d'une profession et dans l'usage de leurs revenus. En 1970, la puissance paternelle est remplacée par l'autorité parentale partagée entre les deux parents. En 1975, la législation sur le divorce est assouplie et le divorce pour rupture de vie commune est créé. En 2005, la distinction entre enfants légitimes et naturels et adultérins est supprimée et en parallèle sont reconnues les formes d'union alternative au mariage, concubinage et paxe. Pensez-vous que tout cela est pu s'accomplir sans réticence ? Non. Combien de fois la fin du monde nous a été annoncée et combien de fois elle n'a pas eu lieu ? Vous souvenez-vous des mises en garde de Pierre Mazot en 1970 à propos du partage de l'autorité parentale entre le père et la mère ? Eh bien, je vais vous les rappeler. Voilà ce qu'il disait pour être hostile à justement ce partage de l'autorité parentale. Je voudrais, mes chers collègues, m'efforcer de vous préciser combien à notre époque le texte qui nous est soumis est lourd de conséquences et que l'on ne me taxe pas d'antiféminisme, mais que l'on sache que ce projet risque d'aggraver la dissolution de la famille, pourtant cellule de base de toute société. Et comme si la parole politique n'était pas suffisante, il appelle à la rescousse pédiatre et psychanalyste. La mère, je le cite, exerçant l'autorité parentale, n'est-ce pas affirmé que l'enfant devient finalement l'arbitre des décisions qui le concernent ? Pour conclure, avec gravité, je crains qu'il n'y ait des effets graves d'ici quelques années. Ont-ils eu lieu ? Non. Vous voyez bien que ces peurs étaient infondées. Alors, je vous le dis, refusons les peurs. La loi voulue aujourd'hui est une avancée pour tous. Tous les choix respectueux des valeurs de la République doivent obtenir d'elles la même reconnaissance, la même protection. C'est pour toutes les familles que l'État se veut confiant, sécurisant, exigeant. Cette loi apportera une réponse aux difficultés concrètes que rencontrent les familles homoparentales dans lesquelles vivent de 40 000 à 300 000 enfants en France. Ils n'ont pour l'heure de lien établi qu'avec l'une des deux personnes du couple, ce qui les plonge dans l'incertitude du lendemain en cas de décès ou de séparation. La loi, enfin, permettra de régler de nombreuses situations en autorisant notamment l'adoption de l'enfant du conjoint. Redéfinir les contours juridiques des liens qui unissent et protègent adultes et enfants, voilà ce à quoi est invitée la société aujourd'hui. Voilà ce que nous dicte l'intérêt de l'enfant. L'enfant. Mais vous savez bien qu'il y a multiplication des acteurs impliqués dans sa conception et dans son éducation. Force est de reconnaître que la filiation ne peut plus se résumer à la seule filiation biologique, ne serait-ce que parce que l'adoption d'un enfant ou le recours à la procréation médicalement assistée autorisée à des couples hétérosexuels a fait évoluer la donne. La filiation ne peut plus se réduire aux faits procréatifs même s'il s'agit de lui donner la place qui lui revient dans l'histoire de tout individu. Elle s'est enrichie aujourd'hui de la relation sociale et affective qui se noue de plus en plus fréquemment entre l'enfant et l'adulte qui l'éduque. Le plus grand service que l'on puisse rendre à un enfant c'est de lui reconnaître une histoire dont tous les acteurs et toutes les dimensions qu'elles soient sociales, biologiques ou culturelles puissent être connues. Alors oui, cette loi répond à une vision généreuse de la famille, une vision qui inclut et non qui exclut une vision largement partagée par des pays de plus en plus nombreux. À ce jour, plus d'une quinzaine qui se sont engagés ou qui s'engagent dans cette voie. Lorsque David Cameron, Premier ministre conservateur, dit le mariage est une grande institution, il n'y a pas de raison que les homosexuels en soient exclus. Lorsque l'un des députés uruguayens, auteur de la loi sur le mariage, tient le propos suivant. Ce n'est pas une loi sur le mariage homosexuel ou gay. Il s'agit d'une mesure pour égaliser l'institution du mariage, indépendamment du sexe du couple. Lorsque Manu Sarin, ministre danois de l'égalité des affaires ecclésiastiques, dit il s'agit d'égalité, c'est un immense pas en avant. Lorsque Barack Obama, lors de son dernier discours d'investiture, s'exprime ainsi notre voyage ne sera pas terminé tant que nos frères et soeurs homosexuels ne seront pas traités comme tout le monde par la loi, je vous pose la question, peut-on balayer d'un revers de main les propos de ces responsables politiques hommes ou femmes d'horizons politiques différents ? Peut-on tous les suspecter de vouloir détruire le mariage et la famille ? Il est temps de reconnaître à chacun, quelle que soit son orientation sexuelle, la liberté de choisir la façon dont il fait famille. reconnaître cette liberté, c'est reconnaître la liberté de tous nos concitoyens. Cette liberté, elle est au cœur même de notre République. Cette République, telle que Jean Jaurès l'a si bien définie dans son adresse à la jeunesse. La République, disait-il, c'est un grand acte de confiance. La République, c'est proclamer que des millions d'hommes seront tracés eux-mêmes à la règle commune de leur action, qu'ils seront conciliés la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre. Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. Alors, je vous dis confiance et audace. J'en appelle, au-delà de la conviction intime de chacun, de ses engagements philosophiques ou religieux, de sa propre expérience, j'en appelle aux forces du changement, aux forces du progrès, à celles qui font avancer l'histoire. La loi et le droit doivent être les mêmes pour tous. Mais aucune nouvelle avancée n'est possible. Aucune n'a de sens tant que subsiste l'inégalité de principes qui frappent les couples de même sexe et les familles homoparentales qui leur barrent l'accès à des formes d'engagement, le mariage, la filiation, ouvertes à toutes les autres familles. Reconnaître la diversité, ce n'est pas créer des régimes juridiques spécifiques à une catégorie ou qui lui seraient plus particulièrement destinés comme l'opposition nous le propose. Je vous le dis, quand on aime la famille, on aime toutes les familles. Et je me tourne précisément vers vous, messieurs de l'opposition, même si je sais qu'en son sein, il y a des hommes et des femmes d'ouverture, je voudrais leur rappeler les propos de Nicolas Sarkozy en 2009 qui parlait d'erreurs commises par la droite à l'époque du Pax. Voilà ce qu'il disait. C'était ridicule, outrancier, on s'est trompé. Jamais il ne faut se redire, jamais il ne faut se bunkeriser, jamais il ne faut détester. Ouvrons donc les mêmes droits dans des conditions qui permettent à tous d'y accéder. j'en appelle à votre attachement républicain et laïc pour refuser toute forme d'exclusion. C'est une tâche exigeante et inlassable. Et François Mitterrand, en 1981, devant l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales, nous y invitait déjà, je le cite, écoutez bien, à chaque période de la vie, comme à chaque période de la vie d'une société, dans une civilisation qui se veut noble et juste, rien n'est facile, rien, car tout est intolérance. Tout nous invite à ne pas tolérer l'autre, à ne pas l'accepter, à défendre son quant à soi par une sorte de mouvement animal qui nous porte à considérer comme une atteinte à notre personnalité l'adresse que l'autre nous fait. Il n'y a, poursuivait-il, qu'une seule réponse. Cela porte un nom peut-être désuet en politique, cela s'appelle l'amour. Je rajouterai modestement, cela s'appelle la fraternité, car la famille est le creuset des solidarités par excellence, un lieu de confiance et d'entraide dans un monde qui en manque par trop. Cela s'appelle la liberté, lorsque la République permet à chacun d'être responsable dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale. Cela s'appelle l'égalité. Lorsqu'on permet dans une société d'être, comme on le dit, tous différents, mais tous pareils, alors votez cette loi d'égalité des droits et devoirs, votez cette loi nécessaire, votez cette loi nécessaire maintenant. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à M. Erwan Binet, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. M. le Président, M. Meunier, M. le Président, Mme la Garde des Sceaux, Mme et M. les Ministres, chers collègues, l'esprit et le sens du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et d'instaurer l'égalité entre tous les citoyens. Ce projet de loi vise à permettre aux homosexuels qui vivent en couple, à ceux qui ont des enfants, de se marier. Il s'agit de donner des droits essentiels à certains de nos compatriotes qui s'en trouvent encore aujourd'hui dépourvus. C'est une avancée sociétale, c'est un bond en avant des libertés publiques et comme à chaque fois que notre pays fait progresser l'égalité, reculer les différenciations injustifiées et les discriminations, c'est un progrès indéniable. Les familles homoparentales existent dans notre pays. Elles sont nombreuses et elles le seront encore davantage demain. Les travaux menés durant les auditions ont permis de sortir enfin du silence et de la pénombre ces familles oubliées depuis trop longtemps, ce dont nous pouvons tous nous féliciter. Ce débat a permis une avancée considérable de ce point de vue. Il a mis au jour, devant de nombreux Français qui en ignoraient même l'existence, les familles homoparentales et leurs enfants. Aux enfants nés de couples hétérosexuels divorcés, dont l'un des membres s'est révélé homosexuel, s'ajoutent les enfants adoptés par l'un des deux membres du couple et bien sûr, les enfants nés par assistance médicale à la procréation, pratiqués dans un pays voisin, la Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas. Puisque le doute et les interrogations ont souvent été portées sur les questions de filiation dans ces familles, autant le dire tout de suite. Aucune étude ne jette de suspicion sérieuse sur les familles homoparentales. La très grande majorité d'entre elles montre que les enfants se portent ni mieux ni moins bien que dans les familles hétérosexuelles. Le nombre de ces études devient considérable et impose un faisceau de conclusions concordantes. Les enfants issus des familles homoparentales sont des enfants comme les autres. Mais les familles homoparentales ne sont pas des familles comme les autres, car leur existence n'est pas reconnue par notre droit. Leur engagement de couple et la protection de leurs enfants sont ignorés par la République. Dans ces familles, le divorce n'existe pas et le juge ne peut départager un droit de garde statué sur une pension alimentaire. Dans ces familles, le décès d'un seul des deux membres du couple peut créer des orphelins. Et une déchirure vient alors se surajouter au drame. Je dois dire mon extrême admiration pour les couples et les familles que nous avons rencontrés, pour la maturité et la sérénité avec lesquelles ils envisagent leur avenir en ayant tous intégré un paramètre essentiel et très présent dans leur vie. En cas de drame, la loi ne sera pas là pour les protéger et la société les délaissera. Les stratégies les plus élaborées permettent de pallier ce vide. Il n'est pas rare dans ces familles de donner comme deuxième prénom à son enfant le patronyme du conjoint n'auront que nu par la loi. Celui qu'on appelle le parent intentionnel. Il est courant que le parent légal alimente au profit de son compagnon ou de sa compagne un dossier qui accumule tout au long des années des traces du lien qui existe avec les enfants. Imaginons-nous un instant, chers collègues, à la place de ces couples. Imaginons-nous mettre soigneusement de côté telle photo pour prouver une présence, tel cadeau de fête des pères pour prouver un lien d'affection, telle facture acquittée pour démontrer un soutien alimentaire et tout cela dans une perspective qui se rappelle à vous à chaque instant, chaque jour, celle de la séparation et de ses conséquences pour les enfants. Le Pax a sans nul doute permis une meilleure acceptation de l'homosexualité dans la société mais le cadre législatif du Pax ne permet pas d'assurer une sécurité et une protection juridique suffisantes au projet de vie des couples homosexuels. D'ailleurs, le Pax est un contrat qui relève dans le Code civil du droit des contrats en organisant la vie commune de deux personnes physiques majeures. Il accorde essentiellement des droits sociaux et fiscaux aux deux contractants. Les conditions et les effets du Pax ne sont pas comparables avec ceux du mariage. Il n'a aucune vocation sur le sexe oral. Il permet une attribution préférentielle du logement au cas de décès du conjoint. Il accorde quelques abattements fiscaux, facilite les mutations des fonctionnaires ou la prise simultanée de congés payés par les co-contractants. Il offre donc des droits qui répondent aux besoins de la vie quotidienne d'un couple mais ne reconnaît pas le désir d'union de ce couple. Il ne protégera pas les enfants du couple homosexuel en cas de séparation ou de décès car le Pax ne reconnaît pas la famille. Alors même si nous nous réjouissons tous de l'unanimité que recueille sur ces bancs aujourd'hui le Pax, sans malice, je vous assure, il est clair que la nature de ces dispositions ne permet pas d'apporter une réponse juridique à la réalité des familles homoparentales. Il nous faut apporter à ces couples et à leurs enfants pour aujourd'hui et pour l'avenir la stabilité et la protection à laquelle ils ont droit comme tout le monde. Il leur faut nécessairement bénéficier de la même reconnaissance par la société. Dans notre droit, ce qui apporte à un couple et à une famille la stabilité, la protection et la reconnaissance sociale, ce n'est pas un contrat, c'est une union, c'est une institution et cela s'appelle le mariage. Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ouvre cette belle institution aux personnes qui en étaient exclues jusqu'à présent. Il donne tous les droits à des couples qui sont encore stigmatisés et considérablement restreints dans leur liberté. Il apporte enfin une vraie solution à la précarité et à l'insécurité juridique subie par des dizaines de milliers d'enfants élevés par deux hommes ou par deux femmes. Ce projet de loi n'a pas pour but de créer un statut particulier aux couples homosexuels. Il les intègre dans le code civil. Le mariage est le seul acte juridique par lequel deux personnes établissant une union légitime reconnue devant la loi qui, au-delà des aspects sociaux et fiscaux, accordent des droits et des devoirs à la famille du couple marié. Les époux sont de facto héritiers, le mariage leur permet de porter le même nom d'acquérir la nationalité française par simple déclaration. Ils bénéficient d'une pension de reversion et ils sont considérés conjointement par la loi comme les parents légaux des enfants issus du couple. La publication préalable déban en mairie et la célébration par l'officier d'état civil révèle qu'au-delà du statut juridique, le mariage manifeste aussi la reconnaissance publique du couple et de la volonté de construire une famille. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres solutions que celles du mariage. Lorsqu'en mairie, un élu prononce les formules consacrées, il manifeste la reconnaissance de la société tout entière. Il jette sur ce couple devant les témoins, les amis, la famille un regard favorable, un discours bienveillant. Ce regard favorable, ce discours bienveillant, c'est aujourd'hui la meilleure arme contre l'homophobie. Ouvrir l'institution du mariage aux couples de même sexe, c'est dire aux jeunes adolescents qui se révèlent homosexuels tu peux vivre, tu peux vivre ta vie. C'est affirmer à l'enfant vivant dans une famille homoparentale, tu n'as pas à avoir honte de tes parents. C'est permettre aux couples homosexuels de vivre comme tout autre citoyen de ce pays. C'est pour cette même raison, au nom de la portée symbolique du mariage civil, qu'il n'est pas envisageable de laisser croire aux mères qu'ils pourraient se retirer, faire objection de leur conscience. Lorsqu'un couple s'adresse à la mairie pour se marier, il n'a que faire des compétences sous la bonne conscience du maire. La seule chose qui importe, la seule chose qui compte, c'est l'écharpe tricolore qu'il porte sur lui. en 2013, la République n'accepte plus l'exclusion des familles homoparentales et c'est heureux. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce projet de loi répond indéniablement à l'intérêt de ces couples et à l'intérêt de ces enfants. On a objecté une transgression, on l'a entendu, de la nature humaine. L'homosexualité existe, elle n'est donc pas hors de la nature. Les familles homoparentales existent, elles ne sont donc pas contre nature. De surcroît, les compétences et l'instinct paternel ou maternel sont naturels chez toute personne désireuse de devenir parent indépendamment de son orientation sexuelle. Ce projet de loi ne nie pas la différence des sexes, ne nie pas l'existence différenciée du féminin et du masculin, mais ce n'est pas la seule base, le seul fondement, le seul modèle du désir de la sexualité, du couple et de la famille. Les couples homosexuels font des enfants et ils continueront à en faire parce qu'ils n'ont besoin ni de notre indulgence ni de notre approbation. Être père ou être mère, ce n'est pas uniquement des hormones et des gènes, c'est une construction, c'est une volonté, c'est reconnaître un enfant. Dans notre code civil, les règles relatives et la filiation sont avant tout des constructions sociales, elles peuvent évoluer, elles ne sont pas le décalque de la procréation. Un grand pas a ainsi été franchi en plusieurs étapes successives pour supprimer la différenciation qui a longtemps présidé le destin des enfants, celui d'être né enfant légitime dans le mariage et né enfant naturel hors du mariage. La discrimination entre l'un et l'autre était devenue si insupportable que la République l'a fait disparaître. Le geste était d'autant plus fort qu'il renonçait à pénaliser les enfants pour les actes jugés négativement par la société de leurs parents. Serions-nous revenus si loin en arrière pour entendre aujourd'hui certains refuser des droits aux enfants vivants au sein de ces familles homoparentales en raison de l'orientation sexuelle de leurs parents ? En affirmant une place égalitaire à la filiation juridique, affective et sociale, le code civil a conduit à élaborer un autre modèle de parenté où la filiation homosexuelle devient alors aujourd'hui possible. La France ne peut pas tolérer sur son sol des enfants non protégés du fait de l'orientation sexuelle de leurs parents. Il n'est pas concevable d'accepter à travers le Pax l'avis de couple, l'amour entre les personnes de même sexe, constater qu'elles font des enfants et refuser l'accès de l'institution qui rassemble le tout, le mariage. Nous avons mené de très nombreuses heures d'audition qui nous ont apporté un solide éclairage grâce au large faisceau de connaissances, d'expertises et de compétences. Plus de 120 personnes sont venues présenter leur expérience ou leur vécu devant les députés. Nous nous sommes également rendus, plusieurs d'entre nous, à Bruxelles pour partager l'expérience d'un pays qui a ouvert depuis de très nombreuses années le mariage aux couples homosexuels et la procréation médicalement assistée. Je tiens à remercier le président de la commission des lois et le président de l'Assemblée nationale pour avoir accepté des conditions d'organisation et de publicité exceptionnelles qui ont présidé à la tenue de ces auditions. Je tiens à remercier aussi le gouvernement pour l'écoute et la bienveillance que vous avez réservé, madame la garde des Sceaux, madame la ministre, aux initiatives parlementaires. Enfin, je tiens aussi à saluer le travail de la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Le débat dans la société a foisonné depuis plusieurs mois. Il révèle bien la place fondamentale que prend la famille dans notre société et c'est tout naturellement que le législateur répond aujourd'hui et non sans retard à ces évolutions. Les débats qui vont suivre seront sans nul doute historiques. Il est d'autant plus important de les aborder avec la plus grande humilité. Avoir l'humilité de ne pas se mettre dans la posture de celui qui pourrait décider quels individus peuvent construire une famille, élever des enfants ou pire, de décider quels enfants doivent naître et quels enfants ne doivent pas naître en fonction de qui sont ses parents. Je déplore le refus de certains de voir la société comme elle est, d'accepter nos concitoyens comme ils sont, de vouloir imposer à tous et pour toujours un modèle leur modèle. Soyons humbles face aux Français mais soyons conscients des regards portés aujourd'hui sur la France parce que le monde entier reconnaît notre pays comme celui ayant construit les fondements de valeurs universelles et des droits de l'homme. L'ouverture du mariage pour les couples de même sexe en France et parce que c'est la France bénéficiera d'une formidable portée symbolique. Nos paroles, nos raisonnements, nos votes seront observés et regardés en Europe parce que nous sommes parmi les leaders européens, dans le monde parce que la francophonie permet à des millions de personnes de voir et d'écouter la France. Ouvrir le mariage aux couples de même sexe en France est un signal d'espoir et de confiance pour ceux qui croupissent en prison pour des faits d'homosexualité, pour ceux qui se cachent, pour ceux sur lesquels ont fait peser le poids de la honte et du déshonneur. Ouvrir le mariage aux couples de même sexe ici s'est donné tort aux députés russes qui ont adopté vendredi dernier en première lecture à la Douma, une proposition de loi punissant tout acte public constituant une propagande de l'homosexualité auprès des mineurs. C'est condamné la lapidation sur place par la foule du marché de Marois au Cameroun le 6 janvier dernier de deux hommes homosexuels surpris ensemble. Il est impensable Il est impensable On se calme et on laisse le rapporteur continuer Vous aurez l'occasion de répondre Écoutez les arguments on est là pour quelques jours ensemble vous aurez le temps largement de répondre Il est impensable que la République de la liberté et donc de la liberté d'assumer son orientation sexuelle de l'égalité et donc des mêmes droits pour tous et de la fraternité et donc de l'interdiction de toute discrimination Il est impensable que cette République ignore, méprise ces enfants homosexuels leurs couples et leurs familles Ces familles homosexuelles sont dans leur village aujourd'hui dans notre pays et dans leur quartier banalement reconnu et inséré dans la vie quotidienne Les professeurs la boulangère les élus et les parents d'élèves connaissent la situation Certains sont baptisés en connaissance de cause nous l'avons entendu lors des auditions Aujourd'hui il n'y a plus que la loi qui nie leur existence qui nie l'évidence Permettez-moi de faire un vœu Dans bon nombre de pays ayant ouvert le mariage et la filiation pour les couples de personnes de même sexe il y a eu convergence entre la droite et la gauche Au Danemark tous les partis ont soutenu le projet de loi excepté l'extrême droite En Suède la majorité au vote était constituée des partis libéraux de centre droit et de toute l'opposition de gauche Au Québec le texte a été adopté à l'unanimité des membres de la commission parlementaire et des membres de l'Assemblée nationale Dans d'autres pays la loi n'a pas été victime des alternances politiques En Espagne après des débats très véhéments en 2005 le Premier ministre issu du Parti Populaire Mariano Rajoy n'envisage pas une minute d'abroger la loi affirmant après la décision de la Cour constitutionnelle que son parti je cite était surtout gêné par le mot mariage et qu'il avait toujours été favorable à la totalité des droits pour tous David Cameron lui-même n'a pas hésité à déclarer que les conservateurs croient au lien qui nous soude que la société est plus forte quand nous nous unissons et que nous nous entraîdons je soutiens le mariage gay a-t-il ajouté parce que je suis conservateur n'en doutez pas dans quelques années tout au plus après l'adoption de ce texte nous nous rallierons tous au mariage pour les couples de même sexe et dans les mois qui suivront l'adoption de ce texte par notre Assemblée pas une commune en France ne refusera de marier deux hommes ou deux femmes c'est ainsi que cela s'est déroulé dans tous les pays du monde qui ont ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe et il en ira de même en France il y eut un temps où l'on brûlait les homosexuels en place de grève il y eut un temps où l'on réprimait l'homosexualité brutalement par la déportation l'internement psychiatrique ou plus sournoisement par la pénalisation des relations homosexuelles avant l'âge de la majorité il y eut le temps où notre Assemblée classa l'homosexualité dans la catégorie des fléaux sociaux au même titre que la proxénétisme l'alcoolisme la tuberculose la prostitution c'était en 1960 où elle refusa de dépénaliser l'homosexualité pour les mineurs de 18 ans c'était en 1980 il y eut un temps jusqu'en 1981 où notre république entretenait au sein du ministère de l'intérieur un groupe de contrôle des homosexuels et alimentait des fichiers les concernant il y eut à l'époque où l'homosexualité était inscrite par l'organisation mondiale de la santé sur la liste des maladies mentales c'était encore vrai jusqu'en 1990 il y eut un temps où l'homosexualité n'était plus pénalisée mais où les mots ont remplacé la violence des actes ce fut le cas lors des débats précédents l'adoption du Pax il y a 15 ans et alors que l'homosexualité est punie par la mort dans 6 pays pénalisée dans 88 autres où la stigmatisation règne encore dans la plupart souvent entretenue par les pouvoirs religieux il est venu aujourd'hui le temps enfin en France de la reconnaissance à part entière par la république des homosexuels de leur vie de couple et de leur famille cet aboutissement nous le devons à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés depuis tant d'années dans ce beau combat pour l'égalité cet aboutissement nous le devons surtout au peuple français qui a porté à sa tête un président de la république qui lui avait proposé sans détour et dans la plus grande clarté le mariage pour les couples de personnes de même sexe dans son programme c'est cette volonté que nous avons l'honneur de porter aujourd'hui il y eut le temps du châtiment il y eut le temps de la tolérance il est venu enfin le temps de l'égalité merci monsieur le rapporteur la parole est à madame marie françoise clergot rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales monsieur le président madame les ministres monsieur le rapporteur mes chers collègues le projet de loi sur lequel nous débattons aujourd'hui est de l'ordre de ceux qui font l'honneur de notre assemblée et de notre fonction de député car nous n'avons pas tous les jours la possibilité de faire progresser l'égalité de faire vivre plus pleinement notre devise républicaine alors sans galvauder le terme n'ayons pas peur de dire que c'est un test historique à plus d'un titre historique d'abord par le regard qu'il porte sur l'homosexualité pour la république l'homosexualité c'est simplement une façon de vivre sa sexualité dès lors les homosexuels ne sont plus une catégorie à part comme certains le voudraient encore pas plus qu'un groupe qui ne serait défini que par sa seule orientation sexuelle ce texte nous invite à abandonner ses tichets à lutter contre ces stéréotypes qui ne font que stigmatiser la différence au risque parfois d'attiser la haine et la violence il est temps de regarder la réalité en face les gays et les lesbiennes comme les hétérosexuels font notre société ils sont les voisins croisés dans l'escalier les parents d'élèves dans le collège de nos enfants les collègues de bureau nos frères nos soeurs nos enfants les amis avec qui nous partageons nos joies et nos peines et bien je vous le dis mes chers collègues pour ses voisins ses parents ses proches ses collègues ses enfants ses amis je revendique nous revendiquons les mêmes droits que pour nous je qualifie ce texte d'historique parce qu'il accompagne un changement d'idéal de vie la sexualité relève de la sphère privée mais elle n'a plus besoin d'être dimissimulée ni cachée les couples homosexuels deviennent visibles et expriment leur volonté de fonder une famille y compris avec le mariage le texte de loi reconnaît le droit à chaque couple de construire sa vie en faisant librement le choix du mariage du pacte civil de solidarité ou de l'union libre chacun aura ainsi pleinement sa place dans le projet républicain sans communautarisme ni particularisme parce qu'il ne s'agit pas de créer un droit spécifique mais d'intégrer les homosexuels dans le droit commun il s'agit de les considérer comme les autres comme tout le monde ce qui s'est joué aujourd'hui c'est le droit à l'indifférence le droit à l'égalité l'opposition en est resté à proposer une union ou une alliance civile sorte d'intermédiaire entre le pacte et le mariage mais pourquoi n'avoir pas eu cette idée en 99 à cette époque certes la question de l'union civile pouvait se poser pour aller plus loin que le pacte et permettre la succession et la pension de reversion mais c'était il y a 14 ans aujourd'hui les couples mesurent les manques de cette formule en matière de filiation et d'adoption cette proposition d'union civile est d'autant plus anachronique que si on admet que les homosexuels ne sont pas des citoyens de seconde zone il est temps de passer d'une situation où un droit leur est refusé à une situation où comme tous les couples ils peuvent faire le choix de la forme de leur union ce projet de loi s'inscrit dans l'évolution de notre société mais rappelons-le ne modifie pas le mariage pour les couples hétérosexuels il ouvre aux couples homosexuels c'est-à-dire qu'il étend l'accès à ses droits et à ses devoirs dès lors quelle étrange mobilisation qui consiste à refuser qu'on accorde à d'autres la protection du droit dont on bénéficie pour soi-même et pour sa famille c'est comme une façon de préserver pour soi une sorte de privilège qui ne serait que l'apanage des couples hétérosexuels en donnant la possibilité de se marier aux personnes de même sexe le projet de loi leur ouvre la voie à l'adoption conjointe il faut noter que les possibilités d'adoption conjointe seront limitées compte tenu du faible nombre d'enfants adoptables en France comme à l'étranger et du refus d'un grand nombre de pays de confier des enfants à des couples homosexuels c'est donc vraisemblablement l'adoption de l'enfant du conjoint qui sera privilégiée et qui va permettre à un grand nombre de parents sociaux de voir enfin reconnu leur lien de filiation avec les enfants qu'ils élèvent mais là encore c'est l'égalité entre tous les couples qui sera réalisé même droit même devoir par ailleurs je suis particulièrement attachée à l'accès à la PMA pour les couples de femmes qui le souhaitent je me suis ralliée à la solution je me suis ralliée à la solution du gouvernement proposant un autre projet de loi sur la filiation projet comprenant notamment la question de la PMA le fait qu'elle soit intégrée dans un projet de loi du gouvernement n'est pas seulement proposé par voie d'amendement parlementaire il va permettre de débattre de l'application de cette mesure aux couples mariés comme aux couples non mariés hétérosexuels comme homosexuels enfin ce texte sur la filiation va permettre de sécuriser de nombreuses situations qui nous ont été décrites lors de nombreuses auditions et qui méritaient également des avancées cette loi je disais est historique car elle fait tomber un bastion de la stigmatisation que d'évolution le pacte était d'origine parlementaire aujourd'hui c'est le gouvernement qui dépose un projet de loi il nous est proposé de faire un pas supplémentaire dans la reconnaissance du couple homosexuel un pas qui va modifier nos représentations en intégrant dans la norme des réalités sociales déjà existantes un pas dans le combat jamais achevé de l'égalité des droits et de l'égalité des dignités certains parlementaires assez étrangement préfèrent renoncer à leur pouvoir de faire la loi ce même pouvoir que le confère le peuple et en appelle à un référendum référentum aujourd'hui parait de toutes les vertus aux yeux de ceux qui n'en ont fait aucun usage récent quel dommage de constater qu'hier alors qu'ils étaient majoritaires ils ont enterré un référendum d'initiative populaire pourtant ouvert par la réforme constitutionnelle de 2008 de plus n'est-ce pas Jacques Toubon alors garde des Sceaux qui rejetaient l'idée des référendums sur des sujets de société car le référendum ne doit pas être je cite un instrument de démagogie Christiane Taubira a rappelé les obstacles juridiques et constitutionnels à la tenue d'un tel référendum mais surtout le programme du candidat François Hollande devenu président de la République par le suivrage universel direct contenait très explicitement l'engagement d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe un référendum n'a donc pas lieu d'être car le gouvernement et la majorité assument pleinement ce texte ils le portent ils le revendiquent alors ne nous laissons pas abuser par la rhétorique des opposants le débat a bien eu lieu et il se poursuit lors des grandes échéances électorales de 2012 dans les colonnes des journaux où les tribunes et les prises de position se multiplient depuis plusieurs mois à la radio à la télévision qui ont ouvert largement leurs antennes aux opposants comme aux partisans dans les réunions publiques organisées localement dans tout le pays à l'initiative d'associations d'élus des défenseurs comme des éposants au projet au sein des groupes parlementaires et avant tout dans le mien vous en avez même commenté abondamment les étapes lors des nombreuses auditions et je voudrais saluer l'énorme travail du rapporteur principal de ce texte Erwan Binet vous pouvez l'applaudir je crois lors des nombreuses auditions dont certaines étaient retransmises sur le site de notre assemblée quel dommage que l'opposition ait préféré ne pas y assister à quelques rares déceptions quel dommage que le 14 janvier lors de la réunion de la commission des affaires sociales les représentants de l'UMP aient préféré se retirer plutôt que de débattre on le constate chacun a donc pu exprimer son point de vue et ce n'est pas parce que les opposants au mariage pour les couples de même sexe n'ont pas réussi à convaincre que le débat n'a pas eu lieu à ceux qui s'inquiètent des prétendus bouleversements à venir sachez Erwan Binet l'a rappelé que la France n'est pas la seule ni la première à avoir ce débat et dans tous ces débats aucun bouleversement majeur n'a été constaté quoi qu'on en dise les familles ou mon parentage sont simplement entrées dans la normalité nulle part le chaos tant annoncé n'est survenu comme d'ailleurs il ne s'était pas davantage vérifié en France après le Pax quoi que certains aient dit car les arguments d'hier contre le Pax sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui contre le mariage certains en viennent même à soutenir que le Pax et à vouloir l'améliorer ils ont visiblement besoin de davantage de temps pour se faire aux évolutions de notre pays j'ai donc bon espoir permettez-moi de vous citer les propos d'Anne Yvonne Leven sénatrice démocrate chrétienne des Pays-Bas qui en 2000 s'était opposée avec virulence au mariage pour tous et qui cinq ans plus tard a déclaré après avoir vu de nombreux couples gays et de lesbiennes se marier je réalise maintenant que j'avais tort je ne m'explique même plus ce qui m'avait poussé à traiter les gays et les lesbiennes différemment des autres citoyens et comment ne pas évoquer le discours d'investissure de Barack Obama qui la semaine dernière le 21 janvier déclarait notre voyage ne sera pas terminé tant que nos femmes nos mères et nos filles ne pourront gagner leur vie comme le mérite leurs efforts notre voyage ne sera pas terminé tant que nos frères et soeurs homosexuels ne seront pas traités comme tout le monde par la loi ce combat pour l'égalité d'autres pays le mènent en même temps que nous soyons toujours en France à la pointe de ce combat contre les discriminations et pour l'acceptation des différences en revanche comme il existe encore des pays qui condamnent pénalement l'homosexualité nous avons soumis à votre examen un amendement touchant le code du travail et visant à permettre à un ou une salariée mariée à une personne de même sexe de refuser une mutation dans ces pays cet amendement comme les autres amendements de la commission des affaires sociales ont été intégrés au texte de la commission des lois certains craignent que la loi vienne bousculer ce qu'ils appellent l'ordre familial naturel sacralisé et idéalisé voire religieux je le rappelle que la loi régit le seul mariage civil la république légifère dans l'intérêt de la société et de la protection de ses citoyens de tous ses citoyens et non pour défendre une conception religieuse de la famille les françaises et les français savent que les cérémonies religieuses du mariage obéissent à d'autres exigences dans le respect des croyances de chacun si l'on regarde du côté du droit on constate qu'il a su prendre en compte les faits sociaux pour les encadrer et instituer des repères le mariage a ainsi constamment changé pour incarner à chaque époque l'idéal du couple que se donne une société c'est ainsi que le mariage n'est plus cette institution machiste inégalitaire et hypocrite où était instituée la primauté du masculin et où la femme était condamnée à une sexualité procréative le mariage est devenu libre et consenti librement l'égalité des droits a remplacé la hiérarchie des sexes chacune des réformes du mariage civil depuis le 18ème siècle a marqué le progrès des libertés individuelles citons juste l'instauration du divorce ou la création de l'autorité parentale pour les deux époux l'idée même que le mariage la sexualité la procréation et la filiation formaient un tout indissociable a connu de plus en plus de remises en cause ce fut le cas avec la contraception l'assistance médicale à la procréation le développement du concubinage aujourd'hui majoritaire dans la société la création de l'adoption plénière ou encore la fin des différences de traitement entre enfants légitimes et enfants naturels le mariage homosexuel marque ainsi une étape de plus dans un mouvement historique qui place le couple la liberté de choix individuel et le sentiment amoureux au coeur du mariage cette conception soi-disant naturelle de la famille est bien éloignée de la réalité la famille n'a pas de définition juridique elle est un phénomène social et sociologique elle est presque toujours un point d'ancrage et de sécurité un soutien en temps de crise mais elle connaît des évolutions qui l'ont fait s'écarter du modèle unique du papa de la maman et des enfants aujourd'hui la famille se conjugue au pluriel il existe des couples sans projet d'enfant il existe des mariages tardifs sans enfant il existe des familles d'adoption des familles à enfants uniques des familles monoparentales recomposées des familles hétéroparentales et dans toutes ces familles on peut rencontrer rencontrer de la même manière des enfants qui vont bien et d'autres en souffrance la différence des sexes et la capacité procréative n'ont jamais été des garanties de stabilité et d'épanouissement dans l'enfant ce qui compte c'est l'affection les conditions économiques dont bénéficient les parents l'accès à l'éducation à la santé à un logement décent ce qui compte c'est que les parents assurent à la fois des liens affectifs et des figures d'autorité les familles homoparentales connaissent également cette diversité et madame Dominique Bertinotti a donc raison de revendiquer le titre de ministre des familles le pluriel à toute son importance ce qui me frappe depuis quelques semaines c'est le décalage entre la société telle qu'elle existe et les opposants qui ont choisi de porter des œillères pour ne pas voir ce qu'ils refusent mais nier l'homosexualité nier l'homoparentalité nier cette aspiration légitime à l'égalité des droits ne sert à rien l'égalité est en marche l'impossibilité juridique pour un enfant d'avoir deux parents de même sexe est en décalage avec cette réalité les familles homoparentales se sont constituées d'abord en élevant des enfants issus de précédentes unions hétérosexuelles puis de plus en plus avec des enfants conçus ou adoptés dans le cadre de projets homoparentaux il y a incontestablement un effet générationnel les homosexuels parlent de leur désir d'enfant font des projets parentaux l'homoparentalité est devenue non seulement possible mais réelle mais si de nombreux enfants sont élevés par deux personnes de même sexe seule une des deux est leur parent au sens légal c'est pourquoi il est nécessaire de sécuriser leur situation et c'est dans l'intérêt même de l'enfant les auditions ont fait ressortir que le seul problème pour ces enfants comme pour les autres porte sur les discriminations dont ils peuvent être victimes du fait de leur situation familiale comme le pacte a changé la perception de l'homosexualité dans la société le mariage accentuera ce changement car la loi va permettre de rendre normal ce qui était auparavant jugé par le regard d'une partie de la société comme anormal je pense aux enfants qui ne seront plus à part parce que leurs parents seront légitimes reconnus et parce que leur famille sera protégée je pense à ces jeunes qui se découvrent homosexuels et entendent depuis des mois des discours discriminants leur expliquant qu'il ne faut pas leur donner les mêmes droits que les autres dans leur vie d'adulte pour ces enfants pour ces jeunes pour ces familles il est urgent d'agir pas de gros mots dans l'hémicycle s'il vous plaît le projet de loi renforcera la famille l'intérêt de l'enfant c'est d'avoir des parents légitimes et reconnus ces parents qui comme dans toutes les familles l'ont désiré et qui l'entourent de leur protection et de leur amour aujourd'hui l'arrivée de l'enfant est mieux préparée car expression d'un véritable projet parental la procréation est maîtrisée et s'il existe des familles où les enfants n'arrivent jamais par hasard ce sont bien les familles homoparentales dans ces familles les enfants sont le fruit obligé d'un projet et d'une mûre réflexion il ne s'agit pas de nier l'altérité des sexes à l'âge de l'identification sexuelle les enfants continueront à découvrir autour d'eux la mixité la famille homosexuelle comme les autres ne se limite pas à une famille nucléaire sans fratrie ni parenté sans ses liens familiaux et sociaux qui offrent des figures d'identification et de référence masculine ou féminine quand plus tard les enfants s'interrogeront sur leur filiation c'est là que le regard de la société est important et c'est là que la loi peut changer les choses car la loi banalisera leur situation plus la réalité de toutes les familles sera connue et reconnue plus disparaîtront les préjugés et reculeront les comportements sérégationnistes et homophobes enfin la famille sera d'autant plus renforcée qu'elle marchera enfin sur ses deux pieds le biologique et le social acceptons contre la dictature du tout biologique la part du social dans la parenté part d'ailleurs qui a toujours existé aucun couple homosexuel n'a l'intention de se faire passer pour les géniteurs de leur enfant aucune famille homoparentale ne souhaite inventer de nouvelles fictions et entretenir l'idée qu'un enfant puisse naître de deux femmes et deux hommes et bien entendu rien dans le texte de loi ne va dans ce sens il est quand même étrange d'accuser les homosexuels de ce mensonge sur les érogènes qui n'est énoncé que par certains opposants au mariage pour tous rappelons qu'un enfant peut être adopté par un ou une célibataire depuis 1966 or comment soutenir sérieusement que cet enfant puisse croire qu'il est né pour un temps d'un seul homme ou d'une seule femme en fait ce qui gêne certains c'est que les familles homoparentales révèlent comme le social participe à la parenté et comment le sens de l'intérêt de l'enfant ne doit pas toujours aller dans le sens du seul lien biologique avec cette loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe personne n'y perdra et beaucoup y gagneront en dignité et en sécurité dignité puisque le projet de loi permet l'accès au mariage c'est à dire l'accès à la norme dans l'égalité cet accès à la norme se fait dans les mêmes conditions pour tous mêmes interdits même repère même protection dans les faits le nombre de mariages entre personnes de même sexe sera peut-être limité comme d'ailleurs pour les couples hétérosexuels personne n'est obligé de se marier mais chacun a droit d'en avoir la possibilité sécurité parce que le mariage est une institution républicaine qui permet de reconnaître et de protéger les couples et leurs familles je le répète cette loi ne crée pas de familles homosexuelles mais elle reconnaît des familles qui existent elle se sait des réalités de la société le modèle du couple hétérosexuel n'est pas unique et il est donc urgent de penser ces changements de les encadrer plutôt que de les nier c'est pourquoi la commission des affaires sociales vous demande d'adopter ce projet de loi tel qu'il résiste des travaux de la commission des lois pour ma part je suis fière de voter aujourd'hui en faveur du mariage pour tous comme j'ai été fière de voter hier en faveur du pax et de participer ainsi à une nouvelle étape de la construction de l'égalité des droits permettez-moi chers collègues de terminer mon propos par une citation de Montesquieu qui est écrit dans l'esprit des lois l'amour de la démocratie est celui de l'égalité je crois que c'est bien de cela dont il s'agit de démocratie d'égalité et d'amour merci 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 madame Clairejot la parole est à monsieur Jean-Jacques Hurvoas président de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la république monsieur le président madame monsieur le ministre madame monsieur le rapporteur madame la présidente de la commission des affaires sociales je ne vais pas intervenir sur le fond de ce projet de loi d'abord parce que je le dirai moins bien que l'excellent rapporteur Erwann Binet de ce que vient de dire Marie-Françoise Clairejot je voudrais consacrer quelques minutes à l'étonnant l'inquiétant procès en illégitimité intenté à l'égard de ce parlement qui ne serait donc pas apte à voter un texte de cette importance j'ai entendu qu'au regard de l'importance au regard de l'importance de l'enjeu c'était au peuple souverain et à lui seul de débattre et de se prononcer il m'a semblé que cet après-midi était le bon moment pour essayer de démontrer l'inconsistance de cette argumentation et pour révéler ce qu'elle comporte d'inquiétant sur notre modèle institutionnel en tout cas de la façon dont certains l'appréhendent comme beaucoup d'entre nous ici j'ai reçu beaucoup de courriers sur ce texte appelant à l'organisation d'un grand débat à chaque fois comme nous j'imagine j'ai répondu que ce débat avait lieu et qu'il fallait être d'une extraordinaire mauvaise foi ou d'une stupéfiante cécité pour ne pas se rendre compte depuis sa présentation à la presse en septembre depuis son dépôt devant notre assemblée en novembre quel autre sujet a été autant discuté par nos concitoyens disséqué par les médias traité par les sociologues par les psychologues et même par les représentants du culte débat tribune confrontation ça fait des mois que la société parle de ce sujet même dans cette assemblée dans cette assemblée grâce au président Bartholone que je remercie nous avons décidé que les auditions seraient ouvertes à la presse et retransmises sur le site de l'Assemblée nationale ce qui n'avait jamais été les usages dans la précédente législature alors s'il s'agit d'un débat escamoté je ne sais pas ce que c'est qu'un vrai débat qu'est-ce que nous aurions pu faire de plus est-ce que votre modèle c'était le débat sur l'identité nationale et bien je vais vous dire nous nous n'attendions pas grand chose de ces grands messes préfectorales dont ils ne sortaient ce que leurs instigateurs avaient décidé qu'ils en sortent je crois qu'au final le problème est que certains sont prêts à reconnaître à un échange de vue sa pertinence que s'il débouche sur l'alignement de tout contradicteur sur ses propres positions et bien ce n'est pas ce n'est pas notre conception concernant l'appel au peuple concernant l'appel au peuple le gouvernement la garde des Sceaux la ministre de la famille en commission des lois ont eu l'occasion de démontrer l'inapplicabilité constitutionnelle d'une telle requête je n'y reviendrai pas puisqu'en plus je crois que peut-être dans la soirée nous aurons l'occasion d'en reparler mais je vais vous dire même sur le plan juridique mis à part il ne me semble pas que l'usage du référendum sur cette question aurait été pertinent la nature même de la procédure référendaire binaire ne permet pas d'apporter une réponse nuancée à une question complexe or la question mais mon cher collègue attendez donc attendez donc ma démonstration et après vous la contesterez pas d'a priori vous répondez bien mais écoutez écoutez la question qui a donné lieu à ce dépôt de projet de loi se signale par sa complexité chacun le reconnaît il suffit de regarder l'indéniable diversité des réactions qu'elle suscite certains de nos concitoyens sont favorables au mariage pour tous mais hostiles à l'adoption par les couples homosexuels d'autres sont totalement opposés au principe du droit au mariage pour les homosexuels d'autres encore estiment que ce texte est incomplet au point de vouloir y intégrer d'autres dispositions une telle disparité des opinions exclut de fait le recours à un mécanisme de consultation qui interdit toute prise en considération d'un éventail très large de positions c'est me semble-t-il une question de bon sens mais c'est aussi un problème politique nous avons un rapport étrange au référendum régulièrement nos concitoyens en tout cas les sondés plébiscite l'outil mais quand l'occasion leur est donnée ils se déplacent moins en tout cas pas en masse faut-il rappeler les taux d'abstention enregistrés pour le référendum de 1988 ou celui pourtant très populaire de 2000 sur le quinquennat pourquoi donc par quelle bizarrerie donc devrait-on considérer que le législateur est par essence disqualifié sommes-nous certains qu'en 1975 si un référendum avait été organisé sur l'IVG aurait-il été positif est-ce qu'un référendum en 1981 sur l'abolition de la peine de mort aurait-il été positif est-ce qu'en 1999 sur le PAX est-ce qu'un référendum aurait été positif et pourtant aujourd'hui qui conteste les trois décisions les trois votes prises par le Parlement oui 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 la légitimité du référendum sur les questions institutionnelles est incontestable mais pour le reste je crois sincèrement que c'est au pouvoir politique exécutif législatif de prendre ces responsabilités j'ajoute qu'il est pour le moins surprenant de voir ceux-là même qui reprochent à la majorité d'instrumentaliser le thème du mariage pour tous pour en faire diversion par rapport à la crise économique ce sont les mêmes qui réclament un référendum sur ce sujet alors qu'ils monopoliseraient inévitablement l'attention et les débats pendant plusieurs mois j'en viens à mon dernier argument les revendications incessamment ressassées du grand débat et du référendum révèlent incidemment une volonté plus ou moins consciente de contourner le parlement certains éminents collègues dont certains viennent d'arriver dans cette assemblée y sont allés de leur coupler louant avec ferveur les inestimables mérites de la démocratie directe étonnante déclaration quand même que celle de l'un d'entre nous lors de la manifestation du 13 juillet nous disant en tant qu'élu de la nation je n'ai pas reçu le pouvoir de voter sur des réformes aussi essentielles nous voilà donc prévenus mes chers collègues le parlement n'a pas vocation à traiter des réformes essentielles il est juste là pour gérer les affaires courantes singulière conception d'une démocratie représentative nous législateurs nous ne serions donc que des comparses pour ne pas dire des parasites sur une scène politique où les deux sources exclusives de légitimité seraient le chef de l'état et le peuple à croire que les vieilles recettes éculées du bonapartisme ont encore quelques adeptes ce n'est pas notre modèle institutionnel cela ne le sera jamais nous voulons un pouvoir législatif respecté pleinement responsable qui ne se défausse pas à la moindre contestation nous ne croyons pas que la rue et le référendum soient les deux seuls ni même les deux principales formes d'expression d'une démocratie moderne nous rejetons cet inconcevable jésuitisme qui consiste d'une part à en appeler constamment à la revalorisation du Parlement et à de l'autre à exiger dès qu'une réforme essentielle serait votée que le Parlement ne s'en occupe pas j'invite dès lors chacun à retrouver le sens de la mesure chers collègues nous n'imposons rien à la volonté du peuple nous n'avons trompé personne nous nous contentons de mettre en oeuvre ce sur quoi nous avons été élus François Hollande a été élu président de la République sur un programme nous avons été élus dans nos circonscriptions sur cette réforme un tel projet de loi a été déposé dont l'objectif est d'en autoriser l'application il est discuté à partir d'aujourd'hui en séance publique comme il l'a été en commission des lois pendant près de 24 heures nos débats ne seront pas contraints par le temps guillotine que vous nous avez imposé pendant plusieurs années l'opposition et c'est normal l'opposition et c'est normal monsieur le président accueillé l'opposition et c'est normal a le droit de défendre les amendements comme elle l'a fait en commission et puis le vote aura lieu dans l'apaisement dans l'apaisement c'est au final tout simplement la démocratie toute la démocratie rien que la démocratie le scandale en réalité eût été que nous baissions les bras que nous nous résignions à défendre un texte tronqué expurgé de ses principales dispositions qu'est-ce que vous nous auriez dit alors chers collègues de l'opposition quelle aurait dit l'opinion sur l'incapacité des politiques à tenir leurs promesses sur l'imprévoyance de l'exécutif et de sa majorité parlementaire sur leurs patentes inconsistantes sur leurs navrantes inconséquences ces critiques-là auraient été justifiées celles que l'opposition nous abreuve nous honore je vous remercie merci monsieur le président la parole est à madame Catherine Lemorton présidente de la commission des affaires sociales monsieur le président mesdames les ministres monsieur le ministre monsieur le président de la commission des lois monsieur le rapporteur madame la rapporteure mes chers collègues la présentation et la discussion de ce projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe marque l'aboutissement d'un long combat destiné à faire reculer les préjugés et parfois les violences à l'encontre des homosexuels et donc d'un combat qui n'est pas sans lien avec la lutte en faveur du respect des libertés de l'égalité des droits et de la fraternité ces trois mots gravés dans la pierre des frontons de nos mairies alors que ce débat ne fait que commencer je souhaite qu'il se déroule de manière digne et que tous et toutes ici fassions preuve d'écoute et de respect et surtout respect de ceux et celles qui attendent cette loi pour obtenir les mêmes droits que les autres comme moi vous avez dû recevoir la charte pour un débat parlementaire respectueux que l'association SOS Homophobie a envoyé à chacun et chacune d'entre nous je vous lis les six engagements que comporte cette charte premièrement je considère que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité les homosexuels bisexuels et trans ne faisant pas exception à cette règle deuxièmement je sais que les relations homosexuelles entre personnes majeures et consentantes sont légales je sais que l'homosexualité n'est ni une pathologie ni une déviance ni un trouble psychique ni une affection c'est une orientation sexuelle respectable comme l'est l'hétérosexualité troisièmement compte tenu du principe de laïcité qui tient compte de la pluralité des religions et des convictions au sein de notre société je sais que les règles d'une religion ne peuvent être invoquées pour s'opposer ou se soustraire aux règles de notre république étant élu pour représenter et voter les lois d'une république laïque je ne ferai pas primer un dogme religieux sur l'action politique quatrièmement je condamnerai fermement toute dévalorisation des personnes LGBT et de leur entourage tous propos insultants dégradants blessants et tout amalgame entre homosexualité et pédophilie zoophilie polygamie inceste ou tout autre crime ou délit cinquièmement quelle que soit ma position envers le projet de loi et le débat j'affirme respecter les personnes quelle que soit leur orientation sexuelle et je soutiens les personnes victimes d'homophobie ou de discrimination sixièmement j'ai conscience que les injures et diffamations sont violentes et pour les personnes LGBT blessantes et je m'engage à tenir des propos mesurés et respectueux de toutes les citoyennes et tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle en rappelant ces engagements je souhaite insister sur la forme que doivent prendre nos débats et ne pas revivre ce qui s'est passé lors des débats au sein de la commission des affaires sociales que je préside je veux parler de la sortie théâtrale d'un de nos collègues jusqu'ici fort discret en commission et qui a entraîné derrière lui ses quelques collègues de groupe j'en profite pour saluer à nouveau l'attitude de notre collègue Arnaud Richard manque du groupe UDI qui seul de l'opposition est resté jusqu'à la fin du débat pour défendre ses amendements j'espère j'espère que le député que je n'ai pas nommé comprendra vite qu'il a été élu comme nous tous et nous toutes pour siéger aussi en commission et que ce n'est pas parce qu'il voit ses deux premiers amendements repoussés qu'il doit quitter la salle le fait majoritaire est une réalité mon cher collègue et il faudra bien que vous en accommodiez s'ils avaient eu la même attitude les membres du groupe socialiste n'auraient pas siégé souvent en commission au cours de la précédente législature mais surtout mais surtout le procès en illégitimité du parlement qu'il a instruit dans cette commission n'est pas acceptable le président de la république avait inscrit cette réforme parmi ses 60 propositions c'était la 31ème et nous députés de la majorité avons été élus pour mettre en oeuvre cet engagement alors au-delà de la querelle des chiffres sur les participants aux manifestations il y a un chiffre qui est officiel c'est celui des 18 millions de nos concitoyens qui ont voté François Hollande le 6 mai dernier et qui l'ont conforté en lui donnant une majorité parlementaire dans cet hémicycle et pendant 4 ans et demi vous n'y pourrez rien j'en viens maintenant au fond du débat pour répondre à certains des arguments avancés par les adversaires de ce projet en surplomb de ces arguments on entend l'invocation de la nature humaine et de ses exigences l'on appelle à la rescousse l'anthropologie alors que s'il y a bien une réalité que cette science nous enseigne c'est bien la pluralité dans le temps et dans l'espace des modèles familiaux j'avoue ma perplexité et mes réticences à invoquer dans ce débat comme dans d'autres l'idée de nature je partage tout à fait ce qu'a écrit madame Martine Chantecaille enseignante en philosophie qui dit la chose suivante quand bien même la nature serait l'origine de certaines situations cela n'en fait pas pour autant le fondement que le droit devrait suivre le fondement du droit ne peut être la nature au demeurant plus souvent fantasmé que réel mais bien plutôt l'idéal moral de l'égalité des êtres humains un des autres arguments avancés par les opposants à ce projet de loi serait que nous ne ferions que légiférer pour une infime minorité de la population or ce qui importe c'est que ce texte ne porte pas atteinte aux droits et aux intérêts de la majorité l'ouverture du mariage homosexuel et ça a été dit ne porte bien sûr aucun préjudice aux couples déjà constitués et aux futurs couples hétérosexuels autre argument fallacieux ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe saperait les fondements du mariage de la famille penser cela c'est nier les évolutions à l'oeuvre depuis des décennies qui ont profondément modifié ces fondements aujourd'hui le mariage n'est qu'une des façons de faire couple il y en a plein d'autres et cette façon de faire couple s'appuie avant tout sur la sincérité du sentiment entre deux êtres certains prétendent également que le but du mariage est d'abord et avant tout la fondation d'une famille pourtant il n'est plus le seul instrument juridique pour fonder une famille et d'ailleurs plus de la moitié des naissances ça a été dit par madame la ministre des familles plus de la moitié des naissances dans notre pays adviennent hors mariage dernier argument que les adversaires du projet de loi espèrent imparable en ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe nous porterions atteinte aux droits des enfants c'est tout le contraire ce projet de loi ne va pas créer les familles homoparentales tout le monde sait qu'elles existent déjà depuis longtemps cela porte-t-il préjudice soumets-t-il en danger ces enfants ? bien sûr que non du moment qu'ils sont élevés dans l'amour par ces couples les enfants de ces familles ne sont ni plus ni moins épanouis ou équilibrés que les autres ce qui s'avère difficile à vivre pour ces familles c'est quelque chose qui ne leur est pas imputable puisqu'il s'agit du regard que la société porte sur elles Sartre disait dans Huit Clos l'enfer c'est les autres c'est le regard que posent les autres alors évitons d'être ces autres je crois profondément que le vote de ce projet de loi contribuera à faire évoluer favorablement ce regard et combattre les préjugés véhiculés par ses adversaires en réfléchissant ces derniers jours à ce débat je me demande si la société ne s'est pas profondément trompée dans son approche de l'homosexualité je me demande si lorsque celle-ci a été retirée de la liste des maladies mentales il n'aurait pas fallu lui substituer l'homophobie je rappelle à ce sujet que bien avant l'OMS la France avait retiré l'homophobie des maladies psychiatriques sous la gauche par la voix de Robert Badinter naturellement personne ne se revendiquera homophobe dans cet hémicycle et je pars du principe qu'il n'y en a aucun et aucune dans cet hémicycle mais il y en a à l'extérieur nous le savons tous or si l'on s'interroge sur le sens du mot phobie quel type de définition trouve-t-on ? j'en cite quelques-unes en psychopathologie le terme phobie du grec ancien phobos désigne un ensemble de souffrances psychiques ensemble de troubles psychologiques axés sur un acte ou une entité extérieure capable de susciter une peur morbide et irrationnelle peur irrationnelle persistante qui est hors de proportion par rapport au danger réel peur ou aversion persistante et irrationnelle d'un objet ou d'une situation ces derniers mots sont importants d'un objet ou d'un animal on peut avoir peur des araignées des serpents ou d'une situation la foule ou au contraire les espaces confinés la claustrophobie quel sens cette peur a-t-elle quand elle porte sur des hommes ou des femmes que l'on croise chaque jour dans la rue sans que rien ne permette de les distinguer de leurs semblables être homophobe c'est quelque part être un peu malade il faut donc espérer que le vote de ce projet de loi outre qu'il fera progresser l'égalité des droits et sécurisera ses couples ses familles aura quelques effets thérapeutiques pour un certain nombre de nos concitoyens frappés par cette homophobie je vous remercie Merci Madame la Présidente J'ai reçu de Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement la parole est à Monsieur Henri Guénaud pour une durée nous pouvant excéder 30 minutes Monsieur le Président pardon Madame le Président Je vous en prie Monsieur le député Madame le Président Monsieur le député vous avez la parole Mesdames les ministres mes chers collègues Permettez-moi Permettez-moi d'abord de vous dire que je ne répondrai pas aux insultes ce débat mérite mieux Permettez-moi Permettez-moi de commencer par tenir une promesse que je me suis faite un triste jour de janvier 2010 dans la chapelle des Invalides En prenant pour la première fois la parole à cette tribune je veux rendre hommage à une grande voix républicaine qui s'est eue trop tôt celle de Philippe Séguin Le 5 mai 1992 Certains d'entre vous s'en souviennent C'était la nuit tragique de Furiani Il était monté à cette même tribune et avait déclaré Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point l'exceptionnelle importance l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés Puis il avait demandé à l'Assemblée de déclarer irrecevable le projet de loi constitutionnel qui devait permettre la ratification du traité de Maastricht parce que disait-il le Parlement n'avait pas le droit de prendre seule une telle décision Aujourd'hui c'est pour un autre texte d'une toute autre nature qui ne met pas en jeu la souveraineté nationale mais les fondements même de notre société un texte qui a l'ambition comme l'a dit Madame le garde des Sceaux de réformer la civilisation que je viens avec une voix dont j'ai bien conscience qu'elle n'est pas aussi forte que celle de Philippe Séguin mais avec une gravité comparable à la sienne vous demandez de voter cette motion de rejet préalable conformément à l'article 91 alinéa 5 du règlement de notre Assemblée Nous sommes dans un régime parlementaire La Ve République est un régime parlementaire mais il arrive que sur des sujets d'une importance exceptionnelle sur des textes d'une nature particulière le choix du référendum ne soit pas une simple option mais au fond une obligation une obligation politique une obligation intellectuelle une obligation morale même si elle n'est pas une obligation juridique La Constitution offre la possibilité au Président de la République de faire voter le peuple au lieu du Parlement elle ne le lui impose pas ainsi ce n'est pas la lettre mais l'esprit de nos institutions qui est ici en cause il nous oblige d'autant plus nous pourrions nous devrions au moins nous accorder sur un point c'est que ce projet de loi est d'une nature très différente de celle des projets qui sont d'habitude soumis au Parlement nous pourrions nous devrions au moins nous entendre sur un fait que sur son objet même par les conséquences qu'il peut avoir sur la profondeur des sujets auxquels il touche ce projet de loi n'est pas un projet de loi ordinaire mes chers collègues vous le savez tous dès lors que ce projet de loi serait adopté tout retour en arrière serait très difficile pour ne pas dire impossible pour ne pas dire impossible non parce qu'il serait entré dans les mœurs non parce que ceux qui aujourd'hui le rejettent et avec quelle force s'y seraient habitués non pour des raisons politiques ou politiciennes mais pour des raisons politiques et surtout pour des raisons humaines c'est une loi que l'on ne peut pas prendre à laisser si elle était adoptée des couples se marieraient des enfants naîtraient comment dès lors comment dès lors imaginer revenir sur ce qui aurait été accompli comment qu'on se voit que la parole qui aurait été donnée à ces couples à ces enfants puisse être reprise mais de ce fait ce que la majorité d'aujourd'hui déciderait aucune majorité dans l'avenir ne pourrait le défaire or aucune majorité n'a le droit de dessaisir les majorités futures c'est la loi des reins de la démocratie quand une décision quasiment irréversible doit être prise oui seul le peuple souverain a le droit de la prendre c'est la loi de la république ce texte ce texte mes chers collègues touche à la conscience de chacun en évoquant l'éventualité d'une clause de conscience pour les maires monsieur le président de la république lui-même l'a reconnu et il appartient aujourd'hui à notre assemblée à chacun d'entre nous de répondre en conscience à la question de savoir si nous avons le droit je dis bien le droit en tant que démocrate en tant que républicain de parler ici à la place de ceux que nous représentons si nous avons le droit oui le droit de substituer sur un sujet pareil notre conscience à la leur c'est la question de la république qui se trouve posée la république ne peut vivre que si chaque conscience républicaine est une conscience inquiète se demandant à chaque instant si elle n'utilise pas avec excès les pouvoirs qui lui ont été confiés si elle exerce avec suffisamment de retenue l'autorité qu'on lui a octroyée mes chers collègues vous qui voulez toujours réhabiliter le parlement cessez de la baisser et écoutez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous je n'ai invectivé personne je n'ai coupé la parole à personne alors mes chers collègues soyez dignes soyez à la hauteur de ce débat tous ceux qui sont chargés mes chers collègues mes chers collègues monsieur Guénaud à la parole et lui seul s'il vous plaît chaque conscience républicaine doit être inquiète à chaque instant pour savoir si elle n'utilise pas avec excès les pouvoirs qui lui ont été confiés et si elle exerce avec suffisamment de retenue l'autorité qu'on lui a octroyée tous ceux qui sont chargés de faire fonctionner les institutions de la république doivent se rappeler sans cesse que quels que soient les droits les pouvoirs dont il dispose ils n'ont en vérité que des devoirs la république ne va jamais aussi mal que lorsque cette exigence faiblit dans le coeur et la raison de ceux qui la servent et voyez comme elle va mal notre république et combien elle a besoin de retrouver les vertus qui dans le passé lui ont donné tant de force alors c'est à chaque conscience républicaine inquiète de savoir où est son devoir que je m'adresse je veux lui dire que l'on aurait pu s'y prendre autrement oui recenser les inégalités les injustices les souffrances et rechercher tous ensemble comme pour la loi biotique une réponse commune afin de régler les problèmes d'héritage de pension et même oui même de répondre à la demande de reconnaissance d'un amour qui mérite autant de respect de considération que toutes les autres formes d'amour la majorité ne l'a pas souhaitée elle a voulu que la conclusion soit écrite d'avance irrévocablement avec l'ouverture du mariage à tous les couples de même sexe avec ce paradoxe que je ne peux pas ne pas remarquer que ceux qui dans le passé ont tant décrié le mariage sont ceux qui veulent aujourd'hui l'offrir à tous mais dès lors que ce choix avait été fait par la majorité il ne pouvait plus y avoir de véritable débat car un débat dont la conclusion est écrite d'avance mes chers collègues ce n'est pas un vrai débat c'est un simulacre si le président de la république restait sur sa position si la majorité ne changeait pas d'avis le peuple serait deux fois bafoué la première parce qu'il n'aurait pas son mot à dire la deuxième parce qu'on l'aurait privé du débat par lequel il aurait pu forger son jugement mais il est bien raisonnable de croire qu'en notre époque il est encore possible de tenir le peuple à l'écart de décisions qui le concernent aussi irrévocablement est-il bien raisonnable de croire qu'une loi votée de cette manière qu'il faut considérer pour ce qu'elle serait c'est-à-dire un passage en force pourrait devenir la loi de tous dans les consciences et dans les cœurs quand on viole les consciences mes chers collègues quand on les piétit les consciences se rédisent les consciences se ferment regardez ce qui se passe dans la société regardez les déchirures non on ne crée pas l'ouverture d'esprit on ne crée pas la tolérance et mieux que la tolérance la compréhension le respect et la fraternité par la brutalité aveugle de la loi pourquoi ne pas admettre pourquoi ne pas admettre enfin que la loi ne peut pas tout régler quand c'est dans l'intimité de la conscience de chacun que se trouve la réponse pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a toujours dans une société des zones grises où les sentiments et les raisons sont si enchevêtrés que la loi en cherchant à les trancher fait plus de mal que de bien en parlant du mariage le gouvernement dit amour mais qui sur ses bancs conteste à deux êtres qui sèment le droit de s'aimer personne le gouvernement dit liberté mais qui sur ses bancs conteste à quiconque la liberté de vivre selon son coeur le gouvernement dit égalité des droits mais le mariage n'est pas un droit c'est une institution le gouvernement dit le gouvernement dit progrès nous lui opposons la sagesse multimillénaire que toutes les sociétés humaines ont tiré de l'expérience de la vie le million de français qui est descendu dans les rues de Paris le 13 janvier parlant pour des millions et des millions d'autres qui n'avaient pu venir n'a pas manifesté contre l'amour ni contre la liberté ni contre l'égalité des droits ni contre le progrès il a manifesté pour défendre une institution aussi ancienne que la civilisation il a manifesté parce que dénaturer cette institution se serait bouleversé l'ordre social non pas seulement pour les uns mais pour tous les autres la plupart de ceux qui sont opposés à ce projet n'ont ni moins de coeur ni moins de générosité que ceux qui le soutiennent ils ne sont pas moins dignes de respect ils savent que la société a changé que les mentalités ont évolué que la famille s'est transformée ils portent sur le monde un regard bienveillant ils ne veulent blesser personne on avait dit qu'il y aurait des débordements des outrances et il n'y en a pas une seule à ces français simples et dignes à ces français simples et dignes qui ne demandent au fond qu'un peu de respect de démocratie et de république qu'allons-nous répondre allons-nous leur répondre seulement par ces deux mots terribles taisez-vous qui peut croire qui peut croire que c'est possible qui peut croire que c'est possible qui peut croire que cela ne laissera aucune trace taisez-vous qui peut croire que la république n'en sortirait pas blessée mes chers collègues non seulement nous avons à nous prononcer sur un sujet qui n'est au fond nous le savons bien comparable à aucun autre mais nous avons à le faire dans un de ces moments de l'histoire très particuliers où la politique se voit sommée de redonner un sens au mot de civilisation de civilité de civiliser civiliser réfléchissez à ce mot dans quelle société dans quelle civilisation voulez-vous nous faire vivre voilà la question voilà la question que dans des périodes de malaise et de crise profonde quand un vieux monde n'arrive pas à mourir quand un monde nouveau n'arrive pas encore à naître tous les peuples du monde adressent à tous les pouvoirs et d'abord bien entendu à la politique question légitime si l'on veut bien considérer la politique comme l'expression de la volonté humaine dans l'histoire avec ce texte avec ce texte que vous le vouliez ou non nous n'avons pas à prendre position seulement sur une mesure pas seulement sur un droit pas seulement sur un statut nous discutons d'un texte qui est bien davantage qu'un texte une déclaration d'intention sur la manière dont nous allons faire évoluer notre société sur les principes sur lesquels elle se construira sur les valeurs qu'elle reconnaîtra comme siennes dans l'avenir nous avons à prendre une position sur une politique de civilisation oui une politique de civilisation qu'y a-t-il derrière ce texte sinon d'abord la négation de la différence des sexes et dans le domaine où elle est le plus évidente celui de la procréation et celui de la relation à l'enfant ouvrir le mariage aux couples de même sexe c'est donner le droit d'avoir des enfants à des couples auxquels la loi de la nature ne le permet pas il ne faut il ne faut pas tricher il ne faut pas tricher il ne faut pas tricher avec cette question il ne faut pas se mentir à ce sujet c'est un sujet trop grave il n'y a pas d'un côté le mariage et de l'autre côté la procréation et l'enfant dès lors que l'on touche au mariage on implique l'enfant dès lors que l'on touche au mariage on pose inéluctablement la question de la procréation dès lors que l'on touche au mariage on ne peut pas éviter les conséquences sur la filiation et qu'est-ce que cela signifie de vouloir donner un véritable droit à l'enfant à des couples de même sexe sinon d'abord que l'on est convaincu qu'il n'y a aucune différence entre le père et la mère qu'il y ait des préjugés sociaux dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes au sein de la société qui le nierait mais que les relations de l'enfant avec son père et avec sa mère ne soient que l'expression des préjugés sociaux quelle folie qui donc a aimé de la même manière son père et sa mère qui donc a été aimé de la même manière par son père et par sa mère il faut l'homme et la femme le père et la mère pour engendrer et guider l'enfant sur le chemin de la vie oui c'est une loi de la nature une loi qu'aucune communauté humaine ne peut abolir les accidents de la vie je sais de quoi je parle en décide parfois autrement et chacun s'en sort au mieux du mieux qu'il peut mais pensez toujours oui pensez toujours aux souffrances intimes aux blessures secrètes de tous ceux auxquels l'amour infini qu'ils ont reçu de ceux qui les ont élevés il a manqué et manqué toujours pour toute la vie une mère et un père et à ceux qui prétendent que les enfants des couples de même sexe apprendront la différence des sexes en regardant autour d'eux ce qui se passe dans la société je voudrais dire qu'ils semblent ignorer à quel point la prise de conscience pour un enfant qui est différent des autres est toujours pour lui une source de profonde douleur j'ai parlé un jour de la souffrance de l'enfant sans père et sans mère qui devait répondre aux questions profession du père profession de la mère madame le ministre de la famille m'a répondu que l'on ne faisait pas de la politique à partir d'un cas personnel mais on ne fait pas de politique non plus sans qu'elle soit profondément ancrée dans l'expérience d'une vie les épreuves affrontées les peines et les joies ressenties à la politique à la politique sèche et froide des idéologues il faut sans cesse opposer la politique charnelle la politique humaine si vous lisiez toutes les lettres que j'ai reçues si vous lisiez toutes les lettres que j'ai reçues de français de français connus et inconnus vous sauriez qu'en parlant de moi j'ai parlé pour tous ceux qui ont vécu le même drame intime souvent sans en parler jamais mesdames les ministres vous ne vous défendez et avec quelle énergie de vouloir faire disparaître les mots de père et de mère du code civil mais votre dessein est de les faire disparaître de la société voilà la vérité vous qui ne croyez pas qu'il y ait des différences entre l'une et l'autre les racines idéologiques de votre projet sont décidément très profondes vous ne voulez pas seulement que l'homme domine la nature vous voulez que le social triomphe de la nature et que sa victoire soit sans partage vous tournez ainsi le dos à la raison car c'est la déraison qui commande à l'homme de vouloir nier sa nature où cela nous mènerait-il sinon sur les voies les plus dangereuses ce texte n'est pas qu'un texte s'il était adopté il aurait des conséquences voulez-vous réellement les conséquences de ce que vous voulez instaurer croire que la question du mariage peut être dissociée de celle de la procréation médicale assistée et de celle de la procréation pour autrui c'est se mentir à soi-même cette désociation est absolument impossible si l'on donnait le droit des couples par nature stérile d'avoir des enfants on ne pourrait leur refuser les moyens d'en avoir on finirait donc et une partie de la majorité ne s'en cache pas fort logiquement d'ailleurs par donner accès à la procréation assistée à tous les couples de femmes madame le ministre de la famille m'a dit mais la pma est autorisée pour les couples hétérosexuels qui souffrent d'un problème de stérilité et elle crée d'ores et déjà pour ces couples un droit à l'enfant mais dans le cas des couples hétérosexuels il s'agit madame le ministre seulement d'aider à l'accomplissement de la loi de la nature dans le cas des couples de même sexe il s'agirait au contraire de s'affranchir de celle-ci cela changerait tout cela ferait passer la procréation assistée du champ médical où elle est aujourd'hui étroitement contenue dans celui du social où elle ne serait plus contenue par rien et ce ne serait plus et ce ne serait plus regarder la procréation sous le seul angle du désir une que sous le pardon que sous le seul angle du désir et oui il faut s'habituer à parler au milieu des vociférations c'est parfois difficile une mère m'a écrit ces quelques mots une mère m'a écrit ces quelques mots mon mari et moi avons des jumelles de 14 ans issus de PMA à partir de Megameth et de celle de mon mari je ne juge pas les couples qui font appel à un don de spermatozoïdes mais c'est de toute autre nature il y a un vrai déséquilibre dans le couple c'est l'enfant biologique d'un seul parent je crois que ça peut poser des soucis aux enfants surtout si l'enfant ne sait pas que son père n'est pas le père biologique et si cette loi passe disait-elle nous allons fabriquer des milliers d'enfants elle rajoutait après écoutez bien après c'est l'amour qui après c'est l'amour qui compte oui c'est l'amour qui compte mais qu'allons-nous faire de l'amour dans cette histoire il est bien difficile pour n'importe quel parent d'élever des enfants et je suis bien certain que deux femmes ou deux hommes peuvent donner autant d'amour qu'un père et une mère les deux femmes qui m'ont élevé m'ont aimé sans compter mais que deviendrait l'amour lorsqu'ayant donné aux femmes les moyens d'exercer ce droit à l'enfant on ne pourrait pas le refuser non plus indéfiniment aux hommes on leur concèderait les mères porteuses à moins que ce ne soit les juges qui le fassent au nom de cette exigence d'égalité à laquelle le projet de loi qui nous est présenté prétend répondre alors s'installerait fatalement une relation de client à fournisseur dans la procréation la marchandisation des corps et oui la demande par les clients d'enfants sans défaut d'enfants qui leur ressemblent devant certains tribunaux dans le monde mes chers collègues oui devant certains tribunaux dans le monde on débat déjà pour savoir si l'intérêt de l'enfant doit primer sur celui du contrat ou si c'est l'inverse qui doit être vrai oui après c'est l'amour qui compte mais que deviendrait l'amour alors dans cette relation marchande dans cet asservissement des corps des plus pauvres dans cette société qui en tout et pour tout ferait passer le plaisir et l'utilité devant toute autre considération et où serait occultée la dimension spirituelle de l'enfant de la personne humaine je veux parler je veux parler à tous ceux d'entre vous qui sur tous les bancs de cette assemblée n'ont pas renoncé à l'idéal de la république ne voit-il pas que cette société serait à l'opposé de l'idéal que nous ont légué les lumières et vingt siècles de civilisation quel modèle quel repère pourrions-nous donner alors à nos enfants à nos petits-enfants que leur dirions-nous à chaque fois qu'ils nous interpelleraient par ces mots si fréquents dans leur bouche à quoi cela me sert-il en quoi cela me procure-t-il du plaisir alors que l'enfant lui-même ne serait plus qu'un obscur objet de désir comment trouverions-nous les mots pour dire à nos enfants que les plus grandes satisfactions de l'homme sont dans la récompense des efforts qu'il consente sur lui-même dans les exigences qu'il s'impose à lui-même dans les principes et dans les règles qui le grandissent en lui fixant des limites comment pourrions-nous encore dire à nos enfants qu'entre la recherche du plaisir le plus immédiate et le plus superficielle et l'utilitarisme le plus étroit ils ne trouveraient qu'une vie médiocre quel républicain ne voit qu'entre l'égalitarisme qui est le principe de cette loi et le communautarisme qui en est l'impensé il n'y a pas de place pour la république quel républicain ne comprend qu'en faisant de la revendication de quelques-uns aussi légitimes soient-elles la loi de tous ont fait le contraire de la république à tous ceux qui parlent de conservatisme à propos des hommes et des femmes qui s'inquiètent que le pas qu'on veut leur faire franchir soit un pas de trop une conscience républicaine ne devrait-elle pas répondre que si la république c'est l'audace d'inventer l'avenir ce n'est pas pour autant l'oubli de toutes les leçons de l'histoire humaine à tous ceux à tous ceux qui exigent à tous ceux qui exigent que l'on dise oui à leur réforme au nom soi-disant du progrès une conscience républicaine ne devrait-elle pas répondre que seul l'esclave dit toujours oui oh certes une telle société oh certes une telle société peut advenir même sans la dénaturation du mariage mais ce projet de loi mesdames et messieurs les députés de la majorité souffrez que monsieur Guénon finisse s'il vous plaît mais avec ce projet de loi monsieur Guénon les chers collègues monsieur allez asseyez-vous asseyez-vous monsieur Gosselin c'est pas au milieu de l'heure monsieur Gosselin monsieur Gosselin je propose monsieur bien monsieur Gosselin monsieur Guénon monsieur Guénon a quasiment épuisé son temps de parole je vous propose de le laisser conclure tranquillement je vous donnerai la parole après monsieur Guénon vous avez la parole oh certes une telle société peut advenir même sans la dénaturation du mariage mais avec ce projet de loi nous lui ouvrons grand les portes nous l'appelons nous rendons son avènement quasi inéluctable aucune conscience républicaine ne peut rester indifférente à ce danger c'est le rôle c'est le devoir c'est la nature même d'une conscience républicaine d'être inquiète des conséquences des choix que nous nous apprêtons à faire je m'adresse donc à toutes les consciences républicaines que compte cette assemblée qu'elle soit de droite qu'elle soit du centre ou qu'elle soit de gauche comment trancher entre les consciences qui ne sont pas suffisamment inquiètes de ce projet de loi et celles qui peut-être le sont trop comment trancher sinon en permettant à chaque français de prendre part à la décision mes chers collègues je voudrais que chacun d'entre vous avant de décider s'il vote pour ou contre cette motion mesure bien l'importance de sa décision non seulement pour le présent mais aussi pour l'avenir car nous devons nous demander de quelle manière nous allons répondre à l'avenir à toutes les grandes graves questions de société et de civilisation que toutes les crises que nous vivons vont nous obliger à affronter dans les années qui viennent les aborderons-nous en faisant prévaloir la seule logique des majorités parlementaires la seule logique des camps et des partis c'est une question de morale mais pas seulement car comment rendrons-nous acceptables légitimes et cette légitimité est indispensable les règles et les principes au nom desquels nous acceptons de vivre ensemble et de partager ce n'est pas rien une destinée commune si la seule logique qui prime toujours est celle du rapport des forces je ne dis pas cela pour contester la légitimité de la majorité parlementaire de celle-ci de celle-ci pas plus que d'une autre à gouverner c'est la loi de la démocratie et je l'ai toujours respectée je le dis parce qu'il est des moments et il est des sujets qui appellent chacun à suivre sa conscience davantage que son parti ce moment en est un ce sujet en est un mes chers collègues en 1984 François Mitterrand avait imposé contre le souhait de son gouvernement et d'une partie de sa majorité le retrait du projet de loi sur l'école non parce qu'il avait peur de la rue et parce qu'il ne voulait pas rouvrir une guerre scolaire dont il se souvenait le mal qu'elle avait fait à la France en 1992 il avait répondu à la grande voix de Philippe Séguin en prenant le risque du référendum et le risque du débat il avait compris qu'il fallait prendre ce risque pour que la monnaie unique soit la monnaie de tous à chaque fois François Mitterrand ne s'était pas abaissé dans son rôle de chef de l'Etat il s'était grandi on se grandit toujours on se grandit toujours quand on donne la parole au peuple il reste quelques semaines au président de la république pour méditer les leçons de son prédécesseur mais aujourd'hui c'est à nous de décider que c'est au peuple et non à nous de trancher si notre assemblée fait ce choix elle ne diminuera pas en prestige elle ne ruinera pas son autorité elle les renforcera personne ne se reniera personne ne se déshonorera au contraire chacun d'entre nous aura redonné du sens au bon nom de représentants du peuple mes chers collègues je vous ai parlé pour l'avenir et c'est pour l'avenir que vous allez décider un dernier mot cependant madame le ministre de la famille non je n'aurai pas honte quand mes enfants mes petits-enfants diront les mots que j'ai utilisés dans ce débat avec le souci constant de ne blesser personne mais la conviction profonde que le combat contre la société que ce texte nous prépare est un combat parfaitement légitime merci monsieur le député merci monsieur le député monsieur Gosselin vous avez demandé la parole monsieur le président Jacob vous avez la parole pour un rappel au règlement oui madame la présidente sur la base de l'article 58 alinéa 4 deux points de remarque sur la conduite de nos travaux ce matin j'avais posé la question en conférence des présidents au président de notre assemblée m'étonnant que l'opposition ne pourrait pas présider les séances il m'avait répondu qu'il les présidait toutes je vois que c'est vous qui présidez donc je pense que l'appareil sera fait pour que nos vice-présidents aient aussi l'occasion de présider pendant ce débat et que ça n'est pas réservé uniquement aux vice-présidents de la majorité ensuite sur votre remarque madame la présidente pendant l'intervention de notre collègue Henri Guénaud j'entends bien qu'on peut entendre le mot souffrer sous deux sens simplement je pense qu'au moment où la majorité de gauche était particulièrement véhémente à l'égard d'Henri Guénaud la formule que vous avez utilisée est particulièrement ambiguë madame la présidente et je pense qu'il faut dans la droite ligne qui a été exprimée par le président de notre assemblée que ces débats se tiennent avec sérénité et je vous demande à nouveau d'appeler la majorité au calme et à la sérénité et c'est la raison pour laquelle madame la présidente je vous demande une suspension de séance pour réunir mon groupe monsieur le président monsieur le président sur les deux points que vous avez évoqués sur les perchois il était prévu puisque le président de l'assemblée est à la réunion sur le Mali je crois que je le remplace c'était inscrit dans l'ordre du jour samedi après-midi un échange a été fait entre moi-même et madame Vautrin pour qu'elle puisse effectivement présider les travaux je ne vais pas vous lire l'ensemble des présidents mais je vous assure qu'il y a une répartition équilibrée entre la majorité et les positions sachant sachant que sachant que mesdames et messieurs les députés je vous demande de me laisser terminer sachant que le président de l'assemblée nationale lui-même va présider nombre de nos séances sur le deuxième point si le terme français est un peu désuet j'en conviens il n'est nullement désobligeant celui que j'ai utilisé bien bien d'autres auteurs l'ont utilisé avant moi bien plus illustre et donc je ne vois nullement de terme désobligeant et c'était justement pour rappeler la majorité à un peu de calme dans cet hémicycle donc je crois que sur les deux ceci étant dit la suspension est de droit pour trois minutes allez cinq minutes de suspension merci la séance est reprise la parole madame la ministre la parole est à madame la ministre garde des Sceaux ministre de la justice madame Taubira vous avez la parole oui madame la présidente mesdames messieurs les députés oui non parce que par correction évidemment oui mais attendons je vois que tout le monde arrive attendons quelques instants et vous avez la parole à madame la ministre la parole est à madame la ministre la parole est à madame la ministre Merci mes chers collègues de rejoindre vos bancs. Que Madame la Ministre puisse répondre à cette motion de rejet préalable. Oui, une motion de rejet préalable que j'ai écoutée avec la plus grande attention en scrutant des arguments qui prouveraient l'inconstitutionnalité du texte du projet de loi que présente le gouvernement, puisque le règlement de l'Assemblée nationale qualifie la motion préalable de propos visant à démontrer qu'il y a des raisons constitutionnelles de rejeter le texte ou qu'il n'y a pas lieu de délibérer. Néanmoins, je souhaite m'arrêter sur quelques points évoqués par Monsieur le député Guénaud. D'abord sur la demande de référendum qui est toujours très très étonnante, en particulier pour des spécialistes du droit et notamment du droit public et du droit constitutionnel, comme vous, Monsieur Guénaud, lorsque vous dites que vous n'êtes pas obligé d'être incorrect, c'est juste parce que d'une incorrection générale, vous êtes plusieurs à bouger et que je regardais Monsieur Guénaud et que je ne l'avais plus dans mon champ. Je disais donc que sur le référendum, je ne vais pas vous rappeler, Monsieur Guénaud, mais finalement je peux parler à l'ensemble du groupe d'ailleurs, je ne vais pas vous rappeler que la constitution définit les champs du référendum. J'aurais presque l'impression de répéter, mais surtout de répéter des choses à quelqu'un qui les connaît par cœur. Cela n'est pas par oubli que la constitution ne prévoit pas que ces sujets soient soumis à référendum. C'est bien suite à des discussions que la décision a été prise en débat législatif pour ne pas couvrir les questions de société par référendum. J'ai donc vraiment l'impression de répéter, mais c'est vrai que comme vous répétez sans arrêt vous aussi, nous sommes contraints de répéter constamment nos réponses. Et il est assez étonnant que vous nous disiez à la tribune que vous ne pouvez pas faire votre travail au nom de vos électeurs parce que ce serait à vos électeurs de le faire. C'est extrêmement étonnant. Sur les conventions internationales, je vous rappelle que la dernière convention, la charte des droits fondamentaux de 2000, inscrit très clairement le droit de se marier, alors que la convention de 1950 parlait du droit de se marier entre un homme et une femme. C'est-à-dire que la conception même du mariage traverse l'Europe. Et l'Europe est en train de regarder simplement sa réalité sociologique. Il n'y a donc dans votre motion de rejet préalable aucun argument, ni sur le plan constitutionnel, ni sur le plan conventionnel. Vous dites que vous êtes étonnés du fait que ceux qui par le passé, sans désigner personne d'ailleurs, ceux qui par le passé ont critiqué le mariage, le réclament. Monsieur Guénaud, le mariage est une institution conservatrice au sens où elle témoigne, au sens où elle témoigne, au sens où cette institution témoigne. Mes chers collègues, mes chers collègues, tout le monde aura la parole dans ce débat. Laissez conclure, Madame la Ministre. Poursuivez, Madame la Ministre. Le mariage est donc une institution conservatrice au sens où c'est une institution qui témoigne d'un ordre passé. Et j'ai rappelé, et j'ai rappelé tout à l'heure, il n'y a rien d'insultant, il n'y a rien d'insultant dans une société, il n'y a rien d'insultant dans une société à conserver, à conserver... Non, 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 parce que si elle était conservatoire, elle serait figée. Monsieur Gouazguen, si elle était conservatoire, elle serait figée. Elle n'est pas conservatoire, elle est conservatrice, au sens où elle témoigne d'un temps passé, et qu'elle témoigne surtout de l'évolution de son temps. Vous voulez en faire... Elle est objectivement conservatrice. Vous voulez en faire une institution doctrinairement conservatrice, au sens où vous agrippez à un ordre que vous croyez immuable. Vous vous agrippez à un ordre que vous croyez immuable. Le mariage a traversé des périodes différentes. Je vous rappelle que l'article 213 du Code civil stipule que le mari doit protection à sa femme, et la femme, obéissance à son mari. Et qu'il a fallu le franc populaire, en 1938, pour supprimer le devoir d'obéissance de la femme à son mari. Donc, que vous souhaitiez conserver cet aspect du mariage, c'est votre liberté. Nous disons, pour notre part, que le mariage est une institution qui porte l'empreinte des évolutions de la société. Et c'est cette évolution que nous poursuivons en continuant le processus de laïcisation du mariage. M. Guénaud, vous dites en plus qu'il suffit de reconnaître effectivement que les couples de même sexe n'ont pas les mêmes droits successoraux. C'est le faire injure que de croire que leur revendication est matérielle. Et nous répondons très clairement que c'est l'institution du mariage, oui, avec toute sa charge symbolique, que nous ouvrons aux couples homosexuels. Il ne s'agit pas de leur accorder quelques avantages. Nous disons que l'institution du mariage n'appartient pas à une catégorie du citoyen. Cette institution est républicaine et nous l'ouvrons aux couples homosexuels. Enfin, vous avez, peu importe, l'essentiel c'est de convaincre, et franchement, de convaincre bien au-delà de vous, de convaincre vos électeurs. Et lorsqu'on voit que 63% des Français sont favorables au mariage, il n'y a pas de doute que nous convainquons vos électeurs. En clair, en clair, je n'ai pas entendu d'arguments juridiques, je n'ai pas entendu d'arguments constitutionnels. J'ai entendu des incantations, ça ne fait pas le droit. J'ai entendu, non pas une motion de rejet préalable, mais simplement une motion de regret du passé. Le passé est passé, nous travaillons pour l'avenir. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Dominique Bartinotti, ministre déléguée chargée de la Famille. Je vous demanderai, s'il vous plaît, mes chers collègues, tous, autant que vous êtes, d'écouter l'orateur. Je voudrais simplement interpeller M. Guénon et lui demander s'il rend vraiment service à la France en brandissant une vision apocalyptique du devenir de la France. Parce que d'abord, il n'a pas le monopole de la France, ni de l'avenir de la France, ni de l'avenir de la société française, ni de l'avenir de la famille. Cette vision apocalyptique n'est faite que pour générer des peurs et des angoisses, et avoir une vision anxiogène du devenir de la société française. Et je, vraiment, je l'incite à beaucoup plus de modération, car dans tous les pays, dans tous les pays qui ont déjà adopté le mariage et l'adoption, les sociétés se sont-elles effondrées ? Jamais ! Donc vous voyez bien que vous ne cherchez à jouer que sur les peurs, que vous ayez une vision de la famille différente, cela est de votre ressort, que vous pensiez que cela mette en jeu l'avenir de la France. Je vous appelle à beaucoup plus de modération. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur Urboise, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, nous devions entendre un plaidoyer pour une motion de rejet préalable. Nous avons entendu des émotions. C'est respectable. Des émotions qui utilisaient des mots parfois violents. Si, le viol des consciences, je trouve que c'est un mot violent. Le passage en force, je trouve que c'est un mot violent. Eh bien, la violence des mots masquait la fragilité des arguments. Vous considérez, Monsieur Guénaud, que la société ne correspond pas à vos aspirations, c'est votre droit. Nous considérons, nous, que c'est le droit qui est en retard sur la société. Voilà pourquoi nous allons voter ce texte. Vous nous avez invité à rejeter ce texte. J'ai trouvé dans vos propos, au contraire, une invitation au débat, pour que nous puissions vous convaincre que vous vous trompez. Merci, Monsieur le Président. Nous en venons aux explications de vote sur la motion de rejet. Pour le groupe SRC, Madame Corinne Narassiguin, vous avez la parole. Pour deux minutes, Madame la députée. Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le député Guénaud, votre exposé a été long, mais il n'appelle qu'une réponse courte. L'article 11 de la Constitution prévoit que des projets de loi portant sur certains domaines peuvent être soumis aux électeurs par référendum. Comme vous le savez, les questions de société n'en font pas partie. Le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe relève donc de la compétence du Parlement. Il ne s'agit en aucun cas de passer en force, mais bien de tenir les engagements que nous avons pris vis-à-vis des Français. Notre majorité a été élue sur un programme clair et transparent. C'est notre responsabilité en tant que député d'honorer le mandat que les citoyens nous ont accordé en toute confiance par le suffrage universel direct. C'est notre devoir d'élus de la nation de faire voter des lois qui assurent l'égalité entre tous les citoyens, qui les protègent contre toutes les discriminations. Le Parlement a toujours joué un rôle particulier dans les mutations de notre société. Il s'agit aujourd'hui de mettre en accordant la loi avec la réalité de nombreuses familles. Il y a bien lieu à délibérer. Alors n'ayez pas peur du débat, car il a lieu maintenant, ici même, à l'Assemblée nationale, cœur de notre démocratie. Et si les arguments sociaux et juridiques ne suffisent plus, alors regardez cette réalité que vous refusez tant de voir. Ouvrez les yeux sur l'infinie diversité des familles françaises. Au lieu de nous parler de lois naturelles, écoutez ces enfants qui vous expliquent que leurs parents sont comme tous les autres, qu'ils les aiment et qu'ils se plient en quatre pour leur donner tout le bonheur du monde. Vous leur dites que ceux qu'ils aiment n'ont pas le droit de les élever, qu'ils sont différents. Nous, nous leur disons que leur famille est notre famille, que oui, nous les acceptons à part entière. Pour eux, nous ne pouvons pas reculer. Le groupe socialiste est convaincu du bien fondé de cette loi, de la nécessité impérieuse de mettre tous les citoyens sur un pied d'égalité. C'est pourquoi nous appelons à rejeter cette motion pour voter un texte essentiel. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Philippe Gosselin pour le groupe UMP. Merci, madame la présidente. Il faudra souffrir, moi aussi, de m'écouter. Que voulez-vous ? Nous soutiendrons évidemment cette motion de rejet de notre collègue Guénaud. Bien évidemment, nous n'avons pas peur du peuple, comme la gauche semble l'avoir en ce moment. Oui, oui, l'article 11, à notre sens, permet réellement le recours au référendum. Quand il est question de questions sociales, en y intégrant l'affiliation, le mariage, les droits de succession, les pensions de reversion, la place de l'enfant, des pères, des mères, oui, on est bien dans une question qui concerne l'ensemble de la société. Le mariage est une institution beaucoup plus qu'un contrat, beaucoup plus que la reconnaissance d'un simple amour entre deux individus, si légitimes, si forts soient-ils. Alors je voudrais aussi répondre à madame la garde des Sceaux, non, le mariage n'est pas le témoin d'un ordre passé. La loi française n'est pas non plus le témoin d'un ordre passé. Nous travaillons pour l'avenir. C'est un enjeu aussi de civilisation. Je reprends, madame la garde des Sceaux, vos propos de novembre 2012. Un enjeu de civilisation. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Christophe Fromentin pour le groupe UDI, pour deux minutes, monsieur le député. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, vous savez que le groupe UDI, au travers d'un certain nombre de points de vue différents par rapport à ce texte, même s'il est majoritairement opposé à ce texte, a eu finalement ce débat. Et je voudrais vous dire, chers collègues, que ce débat, à l'intérieur de notre groupe, avec des positions extrêmement différentes sur plusieurs aspects du texte, on a réussi à l'avoir dans le respect, dans l'écoute et dans la dignité. Et je pense qu'on a tous tout à gagner, malgré nos positions, à essayer de garder au sein de notre hémicycle cette même écoute, cette même bédignée, et de respecter la sincérité de nos points de vue. Nous voterons pour cette motion de Roger, pour trois raisons. D'abord parce qu'on pense qu'il n'était pas opportun aujourd'hui de lancer en France, dans notre pays, un sujet qui divise les Français, alors qu'il y a des sujets importants, stratégiques, d'avenir pour la France, et que ce n'est pas le moment de créer les conditions d'un clivage aussi important, et de mettre des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans la rue. On le votera également, si vous permettez, parce que l'idée du référendum, indépendamment de l'article 11, tout simplement, parce que le président de la République l'a dit lui-même, à partir du moment où une question de conscience se pose dans un texte, mérité d'être exploré, mérité d'être écouté, mérité d'être regardé, et ça pouvait être une solution de sortie intéressante pour apaiser les conditions de ce débat. Enfin, nous voterons pour cette motion de Roger, parce qu'au travers de ce principe d'égalité, vous ouvrez l'adoption, vous ouvrirez la PMA, vous ouvrirez probablement la GPA également, et que le groupe est à 100% contre la PMA, contre la GPA, et ce texte pose les principes de ce droit à l'enfant, qui n'est pas le droit de l'enfant. Merci, M. le député. Sur le vote de la motion de Roger préalable, je suis saisie par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans le sein de l'Assemblée. La parole est à M. Noël Mamère pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, mes chers collègues, il faut reconnaître à notre collègue Henri Guénaud une certaine continuité dans sa vision du monde, puisque nous avons là l'homme qui a fait dire à un président de la République que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, et il vient de nous expliquer que les couples homosexuels ne peuvent pas entrer dans l'histoire. Derrière le lyrisme des mots se cache un conservatisme accablant. Ce sont les mêmes qui, sur ces bancs et qui vous précédez, crier à la dépravation des mœurs lorsque la pilule contraceptive a été adoptée. Ce sont les mêmes qui ont fait pleurer Mme Veil lorsqu'elle a fait voter l'interruption volontaire de grossesse. Ce sont les mêmes qui se sont battus contre le divorce. Et c'est aujourd'hui, M. Guénaud, qui vient nous dire cette chose effrayante pour ceux qui croient à la démocratie parlementaire et à la République. M. Guénaud nous a dit la force à la brutalité aveugle de la loi. Est-ce la brutalité aveugle de la loi qui a permis de sortir de l'esclavage, qui a permis d'abolir la peine de mort, qui a permis de donner leur liberté aux femmes ? M. Guénaud, enfin, s'est découvert une vocation d'anarchiste, puisqu'il est allé devant les électeurs pour leur demander de les représenter, et que maintenant il vient nous expliquer que ce n'est pas ici que doit se construire l'état de droit, mais dans la rue. Nous ne voterons pas, ça, Delvissa. Motion de renvoi. Merci, M. le député. Sur l'explication de vote, l'explication de vote pour le groupe 2RDP, M. Alain Touré, vous avez la parole sur cette motion de rejet préalable. Mme la Présidente, mes chers collègues, notre collègue Guénaud, avec des accents à la Malraux, a voulu ainsi nous défendre une société qui n'existe plus, cette société, c'est celle de la Reine Victoria. Il aurait pu être lors de Melbourne le conseiller de la Reine Victoria en 1850, comme il a été le conseiller du président Sarkozy. Cette société n'existe plus, chers collègues. Aujourd'hui, la jeunesse, la jeunesse que nous représentons, l'avenir que nous représentons, elle veut cette loi ! D'un côté, le passé, de l'autre côté, l'avenir. D'un côté, ceux qui se mettent avec un modèle qui n'existe plus, de l'autre, ceux qui prennent en considération les nouveaux droits, ceux du mariage pour tous, ceux de la nouvelle filiation, ceux de l'adoption. Alors oui, nous représentons l'avenir, c'est pourquoi nous rejeterons cette motion qui nous est proposée. Merci, monsieur le député. Dernière explication de vote, monsieur Marc Doles, pour le groupe GDR. Vous avez la parole, monsieur le député. Le mariage pour tous est de la compétence du législateur ordinaire. Comme l'a dit le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 janvier 2011, compétence définie à l'article 34 de la Constitution. Nous sommes donc légitimes à légiférer sur ce texte. Et monsieur Guénaud, ici, lorsque nous faisons la loi, nous ne la faisons pas à la place du peuple, mais nous la faisons en son nom. Et troisième raison, à aucun moment, notre collègue n'a démontré l'inconstitutionnalité du projet de loi. Nous nous pensons, au contraire, qu'aucun article de la Déclaration des droits de l'homme, aucun des 89 articles de notre Constitution ne peut être sollicité pour cette démonstration. Pour toutes ces raisons, nous allons voter contre cette motion de rejet. Merci, monsieur le député. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre en voie la motion de rejet préalable. Je vous prie de bien vouloir tous regagner vos places. La motion de rejet préalable n'est pas adoptée. J'ai reçu de monsieur Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Pardon, monsieur Gosselin, vous avez la parole. Oui, madame la présidente, je vois qu'un certain nombre de nos collègues ont besoin de quitter quelques instants l'hémicycle et donc je demande pour les accompagner une suspension de séance de 10 minutes, s'il vous plaît. Monsieur le député, la suspension de séance est de droit. Je vous octroie 5 minutes. Du groupe de l'UMP, une motion de renvoi en commission. La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Vous avez la parole, monsieur le député. Mesdames les ministres, madame et monsieur les présidents de commission, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Oui, jusque-là, ça va, comme dit l'autre. Monsieur le rapporteur de la commission des lois, je veux commencer cet examen critique en vous remerciant du travail volumineux que vous avez fourni ces derniers mois et tous ceux qui l'ont sur l'ensemble de ces bancs ont déjà eu cette responsabilité de rapporter pour une commission savent parfaitement la quantité de travail que cela réclame et la disponibilité personnelle qu'il faut y consacrer. Deuxièmement, il me plaît également de reconnaître à votre rapport une grande cohérence. On y voit en effet partout que vous avez parfaitement épousé, si je peux employer ce terme, le projet de loi gouvernementale et que vous avez cherché effectivement par tous les moyens à le légitimer, à l'expliquer et à l'inscrire dans une certaine lecture historique de l'évolution des sociétés. Monsieur le rapporteur, ça ne serait suffire pour autant à considérer que vous avez traité le sujet dans toutes ses dimensions nécessaires. Je comprends parfaitement que le rapporteur de notre commission donne toute sa place et toute leur place à ses propres convictions. Mais je ne comprends pas que vous ayez évacué purement et simplement de très nombreuses questions, pourtant essentielles, à la compréhension du projet qui nous est soumis à partir de ce soir. Pour étayer mon cheminement, je procédai en trois temps en posant trois questions. Premièrement, la méthode de travail que vous avez choisie pouvait-elle permettre à la commission des lois de se faire l'avis le plus complet et le plus équilibré possible sur ce projet de loi ? Deuxièmement, sur quels principes intellectuels le rapporteur a-t-il choisi détailler son travail ? Troisièmement, quelles sont les questions essentielles omises par ce rapport et qui pourtant sont centrales dans ce projet de loi et de ce fait auraient largement mérité d'être étudiées par notre commission ? J'en viens donc à ma première question. D'une certaine manière, monsieur le rapporteur, on pourrait dire que vous avez démarré de manière surprenante dans la carrière. Je fais référence à cette déclaration dans votre presse locale, quelques jours après votre nomination, où vous déclariez dans une interview au Dauphiné Libéré, je cite, que tous les opposants au projet de loi sont homophobes. Je ferme les guillemets. Avant toute chose, je regrette ici que la jurisprudence n'ait pas encore acté le fait que traiter quelqu'un d'homophobe sans raison constitue une diffamation, mais nous vivrons encore sur cette imprécision pendant quelques temps. De fait, mes chers collègues, cette entrée en matière promettait. Puis vous avez mis en place les auditions. Au bout de quelques semaines est apparu clairement le parti pris dont vous faisiez preuve dans l'organisation de vos auditions et la sélection de vos interlocuteurs. Du reste, la presse à quitte nationale devait s'en faire elle-même l'écho, si j'en crois notamment cette citation d'un quotidien paru le 23 novembre 2012 évoquant les auditions du jeudi 2 novembre en commission des lois, et je le cite. Première surprise, la table rompe du matin intitulée l'approche juridique est composée exclusivement de juristes favorables au projet de loi. Seconde surprise, l'absence de plusieurs poids lourds des associations concernées dans la liste des auditions. Pas de famille de France, ni de Confédération nationale des associations familiales catholiques, ni de la défense de l'enfant, ni l'appel des professionnels de l'enfance, ni Alliance Vita. Contactés, ces quatre mouvements sont unanimes. Ils ont tous demandé à être reçus par la commission et tous se le sont vus refuser, même si par la suite vous les avez reçus sur un autre mode, monsieur le rapporteur. Je termine la citation et je ferme les guillemets. Quelques-uns d'entre nous s'en étonnaient dans le même temps en alertant informellement le président de notre commission. Nous pensions à l'époque que vous prendriez conscience du caractère éminemment contestable de vos choix. Il n'en a rien été et je suis au regret de devoir dire ici que le premier grave défaut de votre rapport est sa partialité. Vous en doutez ? Quelques chiffres suffiront à le démontrer. En examinant précisément la liste des auditions conduites par vos soins, on constate que deux tiers des personnes auditionnées étaient favorables au projet de loi gouvernementale, moins d'un quart d'entre elles y étaient défavorables et 11% avaient exprimé une position de neutralité. Je critique le rapport, monsieur, je n'attaque pas le rapporteur. Un autre signe, il vous a été reproché un jour de n'avoir invité que des juristes favorables au projet de loi gouvernementale dans une de ses auditions, je viens de le dire. Vous avez répondu qu'on ne connaissait pas de juristes opposés à ce projet. Et cela vous avait valu en date du 3 décembre dernier une lettre que signée par plusieurs d'entre eux s'étant exprimée dans la presse nationale soucieux de signaler leur existence à leur rapporteur préféré. Il est curieux que vous ayez eu besoin d'un tel rappel à l'ordre pour rétablir, il est vrai partiellement, un équilibre qu'au fond, peut-être, vous n'avez probablement pas souhaité. Et de telles proportions, monsieur le rapporteur, nous autorise à mettre en cause votre méthode de travail ainsi que les conclusions auxquelles vous avez abouti. Il est vrai, vous avez tenu à inventer une nouvelle méthode et sur le plan d'innovation, personne ne peut vous faire des reproches. Ne nous méprenons pas, je ne remets pas en cause la diffusion publique par Internet de certaines de ses auditions, mais j'en profite pour dire que je trouve paradoxal pour ne pas dire d'une certaine mauvaise foi la conjonction de cette organisation et le reproche qui nous a été fait régulièrement ici, parfois même par des membres du gouvernement, madame le garde des Sceaux, de ne pas participer à des auditions physiquement, alors même que tous les moyens étaient fournis pour que nous puissions y assister depuis notre bureau ou depuis les sites Internet. Il y a là quelque chose qui relève d'un argument rhétorique qui n'a pas beaucoup de poids. L'innovation ne s'arrête pas là. Elle consiste dans le fait que, sans doute pour la première fois dans cette belle maison, nous avons été confrontés à trois niveaux d'audition. Les auditions de première classe dont les participants étaient annoncés et qui étaient retransmises par Internet. Les auditions de deuxième classe dont les participants étaient annoncés et qui n'étaient pas retransmises par Internet. et les auditions de troisième classe dont les participants n'étaient ni annoncés et qui n'étaient pas retransmises par Internet. Une simple observation permet par ailleurs de constater que dans les personnes et organisations que vous avez reçues presque en catimini, la proportion d'opposants est nettement supérieure aux 22,5% qui constituent le nombre des opposants au total. C'est sans doute un mystère à moins que ce soit, M. le rapporteur, une instruction à charge. Cette partialité évidente se retrouve d'ailleurs de manière criante dans votre rapport et je veux en prendre trois exemples. Le premier, lorsque vous évoquez l'évolution d'opinion publique française sur le sujet du mariage homosexuel, vous avez soin de ne citer que les enquêtes d'opinion pleinement favorables à votre thèse. D'ailleurs, pour être certain d'atteindre ce résultat, vous n'en citez qu'une. Et vous conviendrez que, en vous renvoyant aux pages 25, 26 et 27 de votre rapport, la profusion d'enquêtes publiées depuis l'été dernier donne certainement une vision plus nuancée de l'opinion publique et de son évolution à ce sujet. Je trouve extrêmement curieux que vous n'en fassiez pas état. Un deuxième exemple, à la page 41 de votre rapport, lorsque vous posez la question de savoir, je cite, si ouvrir le mariage aux personnes de même sexe est une révolution anthropologique, fermez les guillemets, vous donnez la parole à trois sociologues, il est vrai, tous favorables à la thèse que vous défendez. Et vous donnez vous-même la raison de cet état de fait à la même page 41 quand vous indiquez, je cite, votre rapporteur a souhaité interroger à ce sujet trois éminents anthropologues et ethnologues, ça n'est pas contestable, qui au cours de l'audition le 31 décembre 2012 ont unanimement réfuté toute idée de révolution anthropologique. Fin de citation. C'est presque une tautologie. Fallait-il aussi vous indiquer, monsieur le rapporteur, des noms de sociologues qui ne partageaient pas votre point de vue ? Habituellement, mes chers collègues, ça n'est pas nécessaire. Visiblement ici, ça l'était. Troisième exemple, lorsque vous essayez de démontrer que le fait de fonder le mariage sur l'altérité sexuelle pourrait être institué comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, en portant alors la nécessité d'organiser une révision constitutionnelle pour inscrire le mariage pour tous dans la loi, vous convoquez un constitutionnaliste et un seul dont vous citez les travaux page 23. Évidemment, il y est opposé et vous n'avez sans doute pas trouvé non plus un juriste qui pouvait contredire votre thèse. De fait, monsieur le rapporteur, il n'y avait aucune raison et j'en viens à mon deuxième temps pour que la manière dont vous avez organisé votre travail d'audition ne se répercute à point dans le texte de votre rapport. Ce qui m'a le plus frappé à sa lecture, c'est le fait qu'à aucun moment vous n'interrogez ni le bien fondé, ni la légitimité, ni les conséquences de ce projet de loi. Vous vous contentez de constater que la demande existe, que de nombreux pays la satisfont déjà et qu'elle va dans le sens de l'histoire, notion avec laquelle il convient de prendre malgré tout quelques précautions. Quels sont les trois principes de votre réflexion ? Or, monsieur le rapporteur, ces trois points mériteraient d'être interrogés un par un. Premièrement, personne ne peut nier que certaines personnes homosexuelles demandent à accéder à des droits nouveaux pour elles. Et vous dites à ce sujet, page 24, je vous cite, « Les couples de personnes de même sexe souhaitent être reconnus au même titre que les couples de sexe différent et bénéficier des mêmes droits. » Fin de citation. Mais, monsieur le rapporteur, doit-on dire « les couples ou certains couples » ? Êtes-vous bien certain de pouvoir convoquer ici l'unanimité de la communauté homosexuelle alors même que de très nombreuses voix au sein même de cette communauté se font entendre pour expliquer précisément que leur droit, leur droit à l'indifférence, passe avant tout par le fait de ne pas avoir accès au mariage. Je cite ici Philippe Arignaud, homosexuel et essayiste qui le revendique, dont l'audition a été opérée de manière discrète. Je le cite, « Je suis contre le mariage pour tous au nom de la réalité, de la liberté et du respect des personnes homosexuelles. Elles ont un désir particulier, une identité singulière, une couleur, une originalité, un état de vie, une différence qu'il convient de reconnaître et de sauvegarder. » Fin de citation. « Comment pouvez-vous être certain que même une majorité d'entre eux réclament le mariage pour eux-mêmes et l'attende ? Et quand bien même une majorité le réclamerait et l'attendrait, quelle nécessité y aurait-il à répondre de cette manière à cette demande ? » Les sociétés sont-elles condamnées en principe à inclure dans leurs lois les évolutions qu'elles constatent en leur sein ? Deuxièmement, il semble qu'on devrait écrire cette demande dans le droit parce que tout le monde le fait. De ce fait, à vous lire, la France contracterait un retard injustifiable sur le reste de la planète en n'acceptant pas ce projet. Ici, monsieur le rapporteur, je dois rendre hommage à votre précision. En effet, vous indiquez, page 27, qu'aujourd'hui, 11 pays dans le monde ont reconnu le mariage homosexuel et que ces pays représentent 280 millions d'habitants. En réalité, monsieur le rapporteur, 11 pays sur la totalité des pays de la planète et 280 millions sur la population totale sont loin de constituer une majorité débordante. Troisièmement, il semblerait à vous entendre que ce projet allait dans le sens de l'histoire. Sur ce point, et sans vouloir réduire votre rapport à un seul de ces paragraphe, il ne le mérite pas, on trouve cependant un passage qui le résume parfaitement. Vous l'avez d'ailleurs fort bien fait en haut de la page 41 lorsque vous reprenez à votre compte les arguments de madame Elisabeth Badinter prononcés lors de son audition. Je vous cite « Le mariage, le mariage aujourd'hui n'est plus qu'un paxe renforcé. Il a perdu son caractère sacré. Il n'est plus indissoluble. Il ne constitue plus l'autorisation de la sexualité ni le cadre de la filiation. » Fin de citation. Pardon. Dans ces conditions, le couple homosexuel est aussi légitime que le couple éthérosexuel à prétendre au mariage. Fermez les guillemets. Fin de citation. Or, ce que vous décrivez ici, monsieur le rapporteur, ne touche rien d'autre, sans doute, que la perception du mariage et certainement pas sa force institutionnelle qui, elle, à mon sens, demeure intacte. C'est l'un de ces aspects sociologiques que l'évolution n'a pas emporté. Pour couronner le tout, monsieur le rapporteur, et j'en viens à mon troisième point, j'ai été très surpris par l'absence totale dans votre texte d'un certain nombre de questions absolument fondamentales posées par ce projet de loi. Certaines de ces questions ont d'ailleurs été abordées pendant la séance de notre commission des lois et n'ont pas reçu de réelles réponses. J'en reprends quelques-unes. Vous dites à de nombreuses reprises, contrairement à ce qui m'a été indiqué par un de nos collègues en commission, que le moteur de ce texte est l'égalité et que cette référence à l'égalité, principe constitutionnel s'il en est, suffit à elle seule à justifier l'alignement des droits des couples de personnes de même sexe sur ceux des couples mariés aujourd'hui. Vraiment, je peine à croire que vous le croyez sincèrement. Quelle est cette nouvelle lecture du principe d'égalité selon laquelle la France ne respecterait vraiment sa constitution qu'en accordant les mêmes droits à toutes les personnes, quelle que soit leur situation respective ? Madame le ministre, était-elle réellement sérieuse lorsqu'elle déclarait lors de la discussion générale en commission au mois de décembre dernier que toute différence de droit entre les personnes relevait purement et simplement de la discrimination ? Faut-il considérer, Madame le garde des Sceaux, que cette interprétation prévaudra désormais dans l'ensemble des directives et des textes qui seront issus de votre ministère, auquel cas, cela promettrait une belle désorganisation dans l'ensemble de notre corps social, y compris sur un certain nombre de sujets, M. le Président de la Commission, sur lesquels nous ne manquerions pas d'être saisis. Et vraiment, je ne comprends pas, d'ailleurs j'avais été un peu étonné par cette expression, même si elle provenait d'un poète qui n'est pas celui que vous avez cité tout à l'heure, mais d'un autre poète, je crois que c'était Aimé Césaire, vous aviez parlé du fait que la République française ruse avec ses propres principes. Il me semble que votre expression était à peu près celle-là, vous me pardonnerez, l'inexactitude, lorsqu'elle n'amait pas que deux personnes de même sexe puissent accéder au mariage. Mais connaissez-vous, Mme le garde des Sceaux, une société, une seule, dans laquelle toutes les personnes auraient strictement les mêmes droits ? Bien sûr, cette société n'existe pas. Et je suis prêt à admettre que vous ne souhaitez pas la constituer. Mais alors, Mesdames les ministres et M. le rapporteur, quelle est la limite de votre argument sur l'égalité ? La question vous avait été posée en commission, au nom de quoi continuer de maintenir les interdictions dans les premiers alinéas de votre projet de loi ? Au nom de quoi continuez-vous de limiter à deux personnes la composition du mariage ? Au nom de quoi maintenez-vous certaines personnes handicapées dans l'incapacité de se marier ? Et si l'égalité est votre obsession, qu'est-ce qui vous retient d'aller au bout de votre démarche ? Bien sûr, du moins je le souhaite, bien sûr et du moins je le souhaite, nous partageons cette conviction qu'il n'y a pas d'organisation sociale sans gestion des inégalités. Donc cette affaire d'égalité n'est pas une question de principe et elle ne peut pas être considérée comme telle. Et si ce n'est pas une question de principe, c'est qu'elle est une affaire d'opportunité ou de choix politique. Un véritable choix de société. Et c'est ce choix de société, M. le rapporteur, qui nous intéresse. C'est ce choix de société que vous n'avez pas traité. Alors la déclaration des droits de l'homme indique clairement le chemin à suivre. Son article premier dit, et je le cite, « Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Fin de citation. Au point où nous en sommes de notre réflexion et à la lumière de cet article premier, en réalité, vous n'acceptez pas que le fait de fonder le mariage sur l'altérité sexuelle est de l'ordre de l'utilité commune. C'est là, Mme le garde des Sceaux, je le crois, le cœur de notre opposition. Je reviens au texte de notre rapporteur pour illustrer ce point. Je cite, « Le code civil ne contient aucune définition du mariage. Les rédacteurs du code de 1804 n'avaient pas éprouvé le besoin de définir le mariage dont la définition allait de soi. Tout est dans l'imparfait. » Fin de citation. C'est moi qui rajoute « Tout est dans l'imparfait. » Et de continuer en note de bas de page, 40, en reprenant la célèbre définition du mariage donnée par Portalis dans le discours préliminaire du projet de code civil. Le mariage est, je cite, « La société de l'homme et la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour céder par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. » Fin de citation. Nos prédécesseurs, mes chers collègues, n'avaient pas d'hésitation sur la définition du mariage. Certainement, les mœurs n'étaient pas les mêmes. Sans doute, la technologie n'avait-elle pas encore fourni les techniques ou des outils susceptibles de créer, selon le titre d'un ouvrage paru il y a quelques années, un malaise dans la filiation. Mais par-dessus tout, il y avait cette cohorte de convictions sociales toute plus forte et plus enracinée les unes que les autres. Et la première d'entre elles dit qu'au nombre des premières responsabilités de l'homme figure celle de perpétuer son espèce. D'ailleurs, même les représentants les plus éminents des éthiques de la discussion ont fait de cette perpétuation un impératif. Le philosophe allemand Hans Jonas critique tout autant des éthiques du bien que des éthiques du devoir, formulait ainsi un nouvel impératif catégorique et je le cite « Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre » fin de citation ou encore « Agis de telle sorte que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité d'une future vie » fin de citation. L'union d'un homme et d'une femme, mes chers collègues, est la seule condition à la fois nécessaire et suffisante pour y parvenir. La pérennité de la société requiert que l'on assure tout ensemble le renouvellement de la génération, la transmission de tous les patrimoines qu'ils soient matériels ou spirituels vers ses descendants et le mariage répond à l'évidence à ses nécessités. C'est aussi la raison pour laquelle la présomption de paternité a accompagné un peu plus tard la filiation en tant que telle. Cette manière de considérer l'union de l'homme et de la femme dans le mariage a traversé les siècles et elle a montré par son efficacité qu'elle méritait d'être appelée une institution. Les générations successives ont appris à lui faire suffisamment confiance pour continuer d'en faire le lieu d'une alliance privée et d'un engagement public. C'est là le premier caractère de cette utilité commune du mariage en tant qu'il est fondé sur l'altérité sexuelle. Le deuxième caractère d'utilité commune est lié à la construction progressive et à l'éducation des enfants. Monsieur le rapporteur, vous avez accueilli pendant votre audition une table ronde de psychiatres et de psychanalystes. Cette audition s'est déroulée le 15 novembre 2012 et lorsque vous évoquez dans votre texte à la page 59 le développement des enfants élevés dans une famille homoparentale, vous récidivez, si je peux me permettre d'employer ce terme. A nouveau, seuls les points de vue qui concordent avec la thèse que vous défendez figurent dans votre analyse et vous concluez à la page 60 que les seules fragilités présentes chez les enfants élevés dans des couples de même sexe relèvent du regard social porté sur eux. Vous ignorez ainsi les mises en garde présentées par le docteur Lévi-Soussan à propos de toutes ces études qualifiées de convergentes en dépit même des limites de méthode dont vous signalez l'existence, cependant pour en ignorer aussi vite la portée. Et je ne comprends pas que vous passiez sous silence la critique épistémologique très sèche formulée par de nombreux pédopsychiatres à l'encontre des études sur lesquelles vous semblez fondé votre conviction. Sur un sujet de cette importance et face à tant d'incertitudes, il n'y avait qu'une attitude possible, ne pas prendre de risque pour les enfants en attendant de disposer d'éléments plus fiables d'appréciation. A tout le moins, il semble que jamais personne n'ait inventé de meilleur cadre pour la croissance d'un enfant que celui de son père et sa mère et qu'en définitive, le mariage n'a jamais fait que transposer sur le plan du droit tant comme contrat que comme institution cet état de fait. Le contrat lui apportait la réalité du consentement, l'institution lui apportait l'engagement réciproque du couple et du corps social et faisait en sorte que la famille, dans la famille, le corps social lui-même puisse trouver des raisons de fonder sa propre stabilité et sa propre pérennité. Voilà où se trouve le second caractère de cette utilité commune et qui achève de fonder la conjonction de ces deux critères équilibrants pour toute la société. L'égalité comme principe, l'utilité commune comme critère d'appréciation pour ne pas dire critère d'organisation. Il n'échappe à personne et ceci me permet de répondre en passant à ceux de nos collègues qui se demandaient ce que c'est le droit naturel, ce qu'est le droit naturel l'autre jour en commission. Il n'échappe à personne donc que l'égalité comme l'utilité commune s'enracine dans la nature et en réalité c'est cet enracinement que vous souhaitez rompre. L'articulation, adoption, assistance médicale à la procréation, mère porteuse achèvera cette rupture. Vous nous avez dit qu'à vos yeux cet enchaînement est aujourd'hui moins que certains. Nous avons bien entendu que seul un faible nombre de députés de la majorité étaient favorables à la légalisation des mères porteuses in fine et je prends acte de la sincérité de votre opposition à cette perspective. Mais de la même façon que j'avais pris acte de la sincérité de madame le garde des Sceaux Elisabeth Guigou alors assise à votre place madame le ministre et qui avait de dénégations énergiques en serments enflammés juré ces grands dieux que jamais au grand jamais la France n'irait vers le mariage homosexuel à la suite du PACS. ça n'était pourtant pas faute d'avoir alerté et nous alertons aujourd'hui de la même manière en redisant que l'adoption ouvre nécessairement la porte à l'assistance médicale à la procréation laquelle ouvre nécessairement la porte aux mères porteuses. Que vous le vouliez ou non mes chers collègues les mères porteuses et leur légalisation constituent la conséquence inéluctable des décisions que vous prenez aujourd'hui et des principes au nom desquels vous les prenez. Ainsi totalement dissocié des capacités biologiques des personnes votre conception de la filiation instaure de manière définitive un droit à l'enfant dont nos codes avaient jusqu'ici réussi à se préserver à peu près. J'ai du mal à considérer qu'une telle distance à l'égard de la nature doublée d'une telle volonté de satisfaire toutes les aspirations individuelles constituent réellement un progrès social. En ce sens, Madame le garde des Sceaux, nous sommes bien dans un changement de civilisation ou dans une révolution anthropologique pour reprendre l'expression de nos trois rapporteurs même si par ailleurs ils la contestent. D'abord parce que nous voyons bien que des bouleversements de ces notions d'égalité et d'utilité communes n'emportent pas que des conséquences purement juridiques mais surtout parce que nous franchissons une limite supplémentaire dans le rapport que nous avons organisé jusqu'ici entre la loi et la nature. A ceux de mes collègues qui se demandaient à nouveau l'autre jour ce que peut bien être le droit naturel, je me permets de lancer l'invitation d'aller lire l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme. L'article 2, mon cher collègue, essayez d'être un peu attentif. Le but de toute société est la préservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. fin de citation. C'est l'article 2. Il est vrai de dire que les pratiques sociales et la technologie ont bousculé notre conception collective du mariage et de la filiation. Il est tout aussi vrai de dire que le législateur s'est parfois senti obligé d'accompagner ces évolutions en tâchant de concilier la force des principes et le pragmatisme des dérogations. Il y a parfois réussi, parfois non. mais nos institutions ont jusqu'ici préservé au moins en façade le renracinement dans l'ordre naturel, celui-là même qui enseigne que la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression s'enracinent d'abord dans la nature de l'homme. Aujourd'hui, nous quittons cette logique. Vous nous demandez d'accepter que désormais la loi qui trouve son origine dans la nature et celle qui la trouve dans la seule volonté de l'homme ait toutes le même poids et la même importance. Vous nous demandez pour reprendre une expression utilisée l'autre semaine en commission de placer sur le même rang la filiation sociale et la filiation biologique, indépendamment par ailleurs de la sincérité et de l'engagement des personnes. Vous nous demandez même de considérer désormais comme primordiale la filiation sociale au nom du fait, je vous cite, que l'amour aurait tous les droits et je fais référence au votre propos de la page 40 du rapport. Vous nous demandez d'accepter une fois de plus que la loi ne serve pas à autre chose en définitive que courir après les comportements humains. Madame le garde des Sceaux, vous ne pouvez pas considérer qu'une telle attitude peut valablement constituer un principe ni théorique ni pratique. sur ce dernier point, je souhaite dire un mot sur l'article 16 de votre projet de loi, à mon avis emblématique de votre texte. Il crée dans le code du travail un nouvel alinéa appelé article L1132-2 et ce nouvel alinéa dispose, je le cite, « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article 1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un état incriminant l'homosexualité s'il est marié avec une personne de même sexe. » Fermez les guillemets. Personne ne conteste qu'évidemment les salariés qui sont dans cette situation ne puissent subir des discriminations. Et j'aurai l'occasion de reprendre en détail l'argumentation dans le courant du débat. Mais cet article, Madame le ministre, pose un réel problème qui porte sur l'universalité du droit. En effet, il méconnaît l'ensemble des obligations incombant aux employeurs en ce qui concerne la santé et la sécurité de leurs salariés. J'en veux pour preuve la rédaction très claire de l'article L4121-1 du même code du travail qui dit ceci et je le cite « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Fermez les guillemets. Fin de citation. A l'évidence, la situation visée par l'article 16 de votre projet de loi entre parfaitement sous le coup de cet article existant. Mais le tort de cet article à nos yeux, c'est qu'il ne mentionne pas expressément la situation visée par votre propre article 16. De la même manière, nous nous étions vivement étonnés l'été dernier, au moment du débat sur le projet de loi portant sur le harcèlement sexuel, de l'ajout d'un article interdisant les discriminations à l'égard des personnes transsexuelles. Madame la ministre, cet article de votre projet de loi est grave. Il emporte des risques importants parce qu'il fait peser un soupçon sur la réelle universalité de nos principes de droit. Il semble indiquer la nécessité d'énumérer les qualités individuelles des personnes et parfois même leurs attitudes et parfois même leurs attitudes, je le dis, pour qu'elles soient réellement prises en compte par les textes. Il substitue une universalité de collection à une universalité de principe qui est pourtant la clé de voûte de nos codes. C'est assurément la marque la plus certaine de cette inspiration individualiste qui guide ce projet de loi et ce n'est pas le moindre paradoxe que le côté droit de cet hémicycle rappelle à certaines exigences collectives un côté gauche soudain séduit par la souveraineté absolue et illimitée de l'individu. En conclusion, mes chers collègues, mesdames les ministres, monsieur le rapporteur, sur aucune de ces questions absolument essentielles, vous n'avez souhaité écrire le moindre mot. Il me semble pourtant que quelle qu'ait pu être votre opinion sur chacun de ces sujets, notre commission aurait tiré grand avantage à débattre au fond sur toutes ces questions. Vous avez à plusieurs reprises rappelé dans votre texte qu'à l'évidence le Conseil constitutionnel reconnaît aux législateurs la capacité de légiférer sur le mariage. Il ne manquerait plus que ça et il n'y a aucun doute sur ce sujet. Mais il n'y a aucun doute non plus sur la dimension parlementaire des différentes questions que je viens d'évoquer, sur le principe d'égalité et sur l'utilité commune, sur le rapport entre filiation biologique et filiation sociale, sur la question de l'universalité du droit et de son écriture, sur le rôle de la loi et son rapport à l'évolution de la société, etc. En choisissant la partialité comme principe d'organisation de votre travail et le simple déroulement des événements comme clé de voûte de votre argumentation, vous vous êtes vous-même coupé de cette possibilité d'aborder en profondeur les questions essentielles posées par ce texte et vous en avez par conséquent privé notre commission. Il n'est pas de ce fait envisageable d'engager maintenant ce débat pour examiner au fond ces différents aspects et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, je vous demande par votre vote d'adopter cette motion de renvoi en commission. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je donne la parole à madame Christiane Taubira, garde des Saux, ministre de la Justice, pour répondre à cette motion de renvoi en commission. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Merci, madame. Merci, madame la présidente. Oui, monsieur... Monsieur... Monsieur, veniez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La ministre a la parole et elle seule. Nous sommes habitués à ces excès. Monsieur le... Monsieur le député... Monsieur le député... Oui, semble-t-il. Monsieur le député Poisson, je reconnais que vous êtes fondé à porter une motion de renvoi en commission parce que vous êtes assidus à la commission des lois et les échanges avec vous sont général de qualité. Je n'ai aucune difficulté à dire ce que je pense. Vous avez abordé toute une série de points. Je vais... Non, non, ça n'est pas une motion de renvoi en commission. Ne serait-ce qu'à partir d'un seul argument lorsque vous dites que nous nous avons reproché. Et moi, personnellement, il m'est arrivé de répondre à des députés de l'opposition qui réclament un débat qu'il serait bien que déjà y participe aux auditions. Alors, nous dire aux auditions... Alors, nous dire... Madame la Ministre, vous connaissez assez bien l'Assemblée nationale pour savoir que même les députés qui ne sont pas membres de la commission sont autorisés à y participer. Alors, ne me dites pas que vous n'y êtes pas. Ne me dites pas que vous n'y êtes pas. Vous nous avez fait croire pendant des mois. Vous nous avez fait croire pendant des mois que le sujet vous passionnait et vous n'avez pas envahi la commission des lois pour participer aux travaux. Le rapporteur a organisé des auditions. Vous n'avez pas participé aux auditions. Et M. le député Poisson nous explique maintenant que parce que les auditions sont diffusées sur Internet que ça le dispense d'y participer. Sauf que les auditions sont faites... Les auditions sont faites pour être actifs, c'est-à-dire pour poser des questions, pour obtenir des réponses et pour contester. Donc vous ne pouvez pas... Je maintiens qu'il y a une contradiction entre le fait que vous réclamiez sans arrêt des débats et que vous snobiez tous les lieux de débat. Je le maintiens. Mes chers collègues, Mme Greff, attendez Mme la ministre, Mme la ministre, un instant, s'il vous plaît. Je vous demande de remettre un petit peu de calme, s'il vous plaît. Il y a encore les explications. Et en particulier, Mme Greff, ça fait plusieurs fois que je vous demande de laisser la ministre s'exprimer. Vous nous dites également que vous connaissez des couples homosexuels qui ne sont pas intéressés à se marier. Mais j'en connais infiniment plus d'hétérosexuels qui ne sont pas intéressés à se marier. Il ne me vient pas à l'idée qu'il faudrait abolir le mariage hétérosexuel. Vous nous parlez de communautés homosexuelles. Et probablement qu'il y a là le secret de choses que nous n'arrivons pas à entendre les uns envers les autres. Parce que nous, nous voyons des citoyens avec des droits. Nous ne voyons pas de communautés. Nous voyons des personnes qui ont le droit d'organiser leur vie et nous disons que ces personnes ont le droit d'accéder au mariage. Vous ajoutez également que c'est une minorité et que nous faisons une loi pour une minorité. d'abord, je vais vous dire que souvent dans l'histoire, souvent dans l'histoire, les minorités ont fait progresser le droit. Parce que subissant des injustices, subissant des injustices, ces minorités ont souvent été plus mobilisées pour faire progresser le droit général. mais par contre, je ne comprends pas comment vous conciliez dans une même motion l'argument sur la minorité et celui sur la menace qui pèse sur l'espèce. Vous ne vous rendez pas compte, sans doute. D'abord, évidemment, il y a une contradiction évidente. Si nous légiférons pour une extrême minorité, en quoi l'espèce peut-elle être menacée ? Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte de la violence du propos. De la violence du propos envers les couples homosexuels. Mais j'allais dire aussi envers les personnes qui se marient après l'âge de la fécondité. Vous pourriez décider qu'on interdit les mariages au-delà de l'âge de la fécondité. Il y a un repère, ben oui, eh ben oui, eh ben oui. D'ailleurs, 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 vous nous avez fait le numéro de l'adoption. Vous nous avez fait le numéro de l'adoption pour les couples homosexuels. Et lorsque nous vous avons répondu, et lorsque nous vous avons répondu que les célibataires, d'habitude vous êtes d'une plus grande tenue, lorsque nous vous avons répondu que les célibataires ont le droit d'adopter, ben vous avez déposé un amendement pour interdire aux célibataires d'adopter. Donc, soyez cohérents, soyez cohérents. Si le mariage est réservé exclusivement à la procréation, les personnes qui ne sont plus en âge de procréer ne devraient plus avoir droit au mariage. Vous avez rappelé ce que j'ai dit en commission des lois sur la civilisation. Oui, je vous rappelle que j'ai cité Aimé Césaire et une phrase en particulier, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et je rappelais que toute l'histoire de la France est l'histoire d'une passion pour l'égalité. Et toute l'évolution du droit français, c'est une évolution vers l'égalité. Ce qui est en cause, ce n'est pas la République française. Ce qui est en cause, ce sont des législateurs qui refusent de reconnaître des droits, des législateurs qui se gargarisent de l'égalité et qui refusent de reconnaître des droits à des catégories de citoyens. Pour le reste, puisque cet enjeu de civilisation revient sans arrêt, l'histoire retiendra que dans l'abondance de vos arguments d'opposition, celui qui aura retenu la palme, c'est un morceau de phrase que j'aurais prononcé. ça vous aura servi de bouée de sauvetage, de radeau, d'étendard et de pavillon. Ça n'est pas bien glorieux. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre. Monsieur Jacob, j'ai bien... Il ne m'a pas échappé... Oh, s'il vous plaît, il ne m'a pas échappé que vous demandiez un rappel au règlement. Il me semblait, pour l'intelligence des débats, qu'il était préférable que je donne la parole au rapporteur et ensuite, pour le rappel au règlement. Vous avez la parole, Monsieur Jacob. Merci Madame la Présidente. Je voulais faire ce rappel au règlement sur la base de notre article 58. Tout d'abord, pour rappeler à Madame la Ministre la séparation des pouvoirs. Madame la Ministre, vous représentez l'exécutif et pas le pouvoir législatif. Vous n'avez pas à répondre au nom de la Commission. Vous n'avez pas à porter des jugements sur les parlementaires. Vous êtes là pour être à notre disposition quand on vous le demande et en aucun cas pour porter des jugements de valeur sur les parlementaires. Qui êtes-vous pour vous permettre ce type d'intervention, Madame la Ministre ? Madame la Ministre, d'égalité et d'équité, Madame la Ministre, en matière de procréation, un homme ne sera jamais l'égal d'une femme et vice-versa. Donc arrêtez vos envolées lyriques ou faussement lyriques sur le sujet et revenez à la réalité des choses. Vous êtes encore une fois ici pour être à notre disposition en tant que ministre et en aucun cas pour porter des jugements de valeur. Votre attitude est choquante et elle est méprisante pour le Parlement, Madame la Ministre. Merci. Mes chers collègues, non, je vous en prie, je vous en prie, évitez de siffler dans l'hémicycle. Et comme il revient maintenant effectivement à la Commission de donner son avis sur cette motion de renvoi en Commission, je donne la parole au rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord commencer à dire à mon cher collègue Poisson que je suis assez surpris des attaques personnelles dont j'ai fait l'objet. Il ne m'a pas semblé, je n'ai pas besoin d'un règlement de l'Assemblée nationale pour le brandir que c'était dans les habitudes de cette noble maison. Par ailleurs, je n'ai absolument jamais prononcé dans le Dauphiné Libéré et dans aucun média que tout opposant était homophobe. Je fais bien la différence entre les opposants. Les homophobes, ils sont en ce moment en train de prier pour notre salut, c'est Civitas, Plaracide Briand. Ceux-là, ils sont homophobes. Néanmoins, je suis désolé que vous l'ayez pris comme tel, j'ai effectivement dit et je le répète et j'assume que les messages de ceux qui s'opposent et qui consistent à refuser à une partie de la population des droits dont ils disposent est perçu par ceux qui sont concernés, par les couples homosexuels, par les familles homoparentales comme une agression, comme une violence et j'assume, ça n'est pas dire que vous êtes tous évidemment homophobes. Sur les méthodes de travail, non, ça, on attendra les 15 jours pour le découvrir. Sur les méthodes de travail, elles ont été, vous m'en incarderez, je parlais de Civitas. S'il vous plaît, monsieur le rapporteur a la parole. Merci, madame la présidente. Sur les méthodes de travail, elles ont été conséquentes, monsieur Poisson, vous pouvez en juger par l'épaisseur du rapport. Je sais qu'on ne va pas juger le travail au poids, mais en même temps, il est assez représentatif de l'exhaustivité du travail que j'ai pu mener, avec vous d'ailleurs, et avec quelques-uns qui étaient présents lors des auditions. Partial, je ne le pense pas. Et je crois que ce n'est pas du tout l'objet, peut-être me tromper, mais ce n'est pas du tout l'objet du travail du rapporteur. Nous avons rencontré des juristes, favorables, des juristes défavorables. Ils étaient nombreux, le Conseil national des barreaux, les notaires, mais en même temps, le rapporteur que je suis ne cherchait pas dans les juristes, dans les anthropologues, dans les sociologues, à avoir des gens favorables, des gens favorables. Je cherchais dans les juristes à avoir des opinions de juristes, d'experts, des sociologues à avoir des opinions et des sentiments, des expertises, de scientifiques. Et évidemment, nous avons reçu les associations LGBT, les familles elles-mêmes, les enfants, elles étaient toutes favorables. Ça n'étonnera personne. Ce qui peut être, peut charger la proportion que vous avez envisagée, en tout cas, que vous avez proposée. Il y a peut-être des manques dans ce rapport, certes. Dire que j'ai oublié de préciser que certains homosexuels ne voulaient pas se marier, je veux bien l'avouer, il me semble que certains hétérosexuels ne veulent pas non plus se marier. Ça ne justifie pas que nous interdissions à toute la population de le faire. Votre argumentation, par ailleurs, sur le fond, justifie en elle-même que nous refusions votre demande de renvoi en commission car vous avez rappelé énormément d'arguments. vous n'en avez apporté aucun de nouveau que nous n'ayons déjà entendu pour lequel nous n'ayons pas déjà eu des discussions, des débats en commission. Et donc, je ne vois pas dans votre argumentation, y compris sur le fond, de nouveaux arguments justifiant le renvoi en commission. J'ai entendu M. Formantin parler pour la centième fois, pas lui, mais d'autres, sur le risque de gestation pour autrui. Je vous ai entendu M. Poisson parler de polygamie. Vous l'avez fait énormément de fois. J'ai entendu M. Guénaud dire une nouvelle fois que les termes disparaissaient du fait de ce projet de loi, ce qui est évidemment faux. Et je me dis qu'avec ces trois arguments, un renvoi en commission fut-elle très long, puisse-t-elle durer des mois, ne changerait rien à la qualité de nos débats. J'aurais aimé enfin, sincèrement, vraiment sincèrement, que vous ayez pu être plus nombreux lors des auditions. Et je pense que Marie-Françoise Clergeau aurait apprécié que vous étiez présents lors de la commission des affaires sociales, que vous étiez présents. Oui, excusez-moi, M. Jacob. Dès lors, comme je suis assez soucieux que la lumière ne soit pas braquée sur de nouvelles absences qui se retournaient contre vous, je suis évidemment défavorable à ce renvoi en commission. Merci, merci, M. le rapporteur. Sur le vote de cette motion de renvoi en commission, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous en venons aux explications de vote. Pour le groupe SRC, M. Sébastien Denagia, vous avez la parole. Ça marche ? Vous avez la parole, M. le Président. Mme la Présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, Erwan Binet a eu raison de l'ébran dire. Voici le résultat du débat en commission qui, selon l'UMP, n'aurait pas eu lieu. Ces centaines de pages de compte rendu en attestent pourtant. C'est un débat très approfondi qui a eu lieu avec plus de 50 heures d'audition menée remarquablement par Erwan Binet, plus de 20 heures de discussion en commission de loi sans limite dans le temps de parole qui vous était accordé, chers collègues UMP. Rien ne justifie, honnêtement et sérieusement, une motion de renvoi du projet de loi en commission. En fait, une fois de plus, chers collègues UMP, vous utilisez là un artifice qui vous éclaire sous une triste lumière. et ce n'est pas la lumière du progrès. La vérité, c'est que votre sensibilité politique s'oppose aujourd'hui comme hier à l'évolution de notre société. En 1999, vous aviez combattu le Pax. Et aujourd'hui, parce que chaque année, près de 200 000 couples, essentiellement hétérosexuels d'ailleurs, vous donnent tort, vous en êtes devenus étrangement les nouveaux parangons. Le texte dont nous débattons apporte plusieurs progrès évident. Il crée des droits, mais aussi des devoirs, M. Poisson. Car le mariage, plus qu'un acte symbolique, c'est l'obligation de contribuer aux besoins de la famille, le devoir de solidarité envers les parents, l'accès à la succession. Et en cas de divorce, il ouvre des droits universels aux conjoints, pension alimentaire, accès au logement. C'est donc offrir une protection juridique à des centaines de milliers de Françaises et de Français. Et enfin, il apporte une reconnaissance et une sécurité juridique à l'enfant. Car c'est bien l'enfant qui est la pierre angulaire de ce texte. Ce sont des dizaines de milliers d'enfants que vous refusez de voir, qui attendent d'une République fraternelle, fidèle à elle-même, une protection égale à tous les enfants de la nation. Notre responsabilité de représentants du peuple, c'est de favoriser cette égalité. Et parce que notre responsabilité, nous ne voterons pas cette proposition. La parole est à M. Xavier Breton. M. Xavier Breton, pour le groupe UMP, pour deux minutes, je vous le rappelle. Merci, Mme la Présidente, mes chers collègues, mesdames les ministres, messieurs les rapporteurs. Je crois que le renvoi en commission est indispensable quand on a bien entendu les arguments de Jean-Fédéric Poisson. Moi, je retiens trois choses. C'est que tout d'abord, le débat officiel public n'a pas eu lieu. C'est vrai qu'il y a un vrai débat dans la société aujourd'hui, dans les réunions que nous organisons, dans les médias. Mais le débat tel qu'on avait pu l'avoir autour de Jean-Lenetti au moment de la bioéthique avec 17 mois de mission d'information avec 6 mois d'état généraux, nous en avons été privés. Et ce n'est pas les auditions dont on a vu qu'elles étaient partiales. Les deux tiers, les deux tiers, les deux tiers des personnes auditionnées étaient favorables à ce projet. Jean-Fédéric Poisson nous l'a dit. J'ai pu assister à beaucoup d'auditions et j'ai pu constater ce caractère partiel. Le deuxième point, il y a des questions qui restent sans réponse. Nous les avons posées, nous n'avons toujours pas de réponse. Et c'est quand même des éléments importants. Quelle est notre conception de l'égalité ? Est-ce que, Mme la ministre de la Famille, vous continuez à dire que toute différence de droit entre les personnes relève d'une discrimination ? Si oui, je pense qu'il y a un vrai problème sur la conception de l'égalité du droit. Quelle conception nous avons de l'altérité sexuelle ? Est-ce que l'homme et la femme, ça signifie encore quelque chose dans notre société ? Est-ce que c'est complémentaire ou pas ? Là-dessus, nous n'avons pas votre réponse. Quelle est votre conception de la filiation ? Est-ce que la filiation, c'est simplement la capacité à aimer des enfants ? Ou est-ce qu'il y a également d'autres aspects ? Un pilier biologique, corporel ? Eh bien là, nous attendons vos réponses. Nous avons donné notre conception, nous attendons vos réponses. Et puis le troisième point, ça a été l'amendement Ballet qui a été un tour de passe-passe qu'on a vu arriver en commission des lois qui a fait tomber des dizaines d'amendements mais il n'y a pas eu de véritable évaluation, notamment juridique, de cet amendement Ballet. Certains juristes nous ont dit soit ça va trop loin, soit c'est trop court mais en tout cas, cet amendement pose aujourd'hui beaucoup de questions. On le voit, le travail en commission doit être maintenant revu pour qu'on aille au fond de ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François Rochelouane pour le groupe UDI. Merci, madame la présidente. Mesdames les ministres, mes chers collègues, la très grande majorité du groupe UDI votera la motion de renvoi en commission que vient de défendre de manière excellente notre collègue Frédéric Poisson. Deux motifs convergents nous y incitent. Adopter la motion de renvoi en commission, c'est tout d'abord permettre au débat parlementaire de reprendre sur des bases claires, sincères et complètes. En effet, renoncer dans le mariage à la différence de l'homme et de la femme, du père et de la mère, c'est une révolution anthropologique, ce n'est pas une modification de quelques articles du Code civil. Vous traitez un tel sujet à partir d'une information progressiste autoproclamée, mais vous n'avez pas le monopole ni du progrès ni de la raison. Vous invoquez les droits de l'homme. Ils ne se résument pas, ils ne se réduisent pas à la reconnaissance d'aspiration individuelle comme source de droits selon une logique égalitaire formelle artificielle. Le Rawa en commission permettrait l'élargissement nécessaire de perspectives de débat que vous avez volontairement et abusivement réduites. Adopter la motion de Rawa en commission, c'est aussi vous donner, mesdames et messieurs de la majorité et donner au président de la République le temps d'une nouvelle réflexion. Vous invoquez le soutien populaire, les sondages favorables. Alors, chiche, sur une réforme qui par nature concerne tout le monde, pourquoi auriez-vous peur du référendum ? De quel droit priveriez-vous nos concitoyens de leur droit à une libre expression souveraine ? Pour ces deux raisons, le groupe UDI, dans sa très, très grande majorité, votera la motion de Rawa en commission. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Véronique Massono pour le groupe écologiste. Vous avez la parole pour deux minutes. Merci, madame la présidente. Monsieur Poisson, mes chers collègues, nous ne pouvons nier la charge ironique d'une telle motion de renvoi aux commissions de la part de l'UMP. Lorsque l'on voit l'injure faite aux électeurs par monsieur Guénaud et ses collègues en commission des affaires sociales quittant la salle après l'examen de deux amendements, on peut se demander où se trouve leur intérêt à y revenir sauf à enfin se montrer digne de leur statut. En commission des lois, plus de 30 heures de débat ont eu lieu. Malgré cela, vous souhaitez retourner. C'est une nouvelle fois particulièrement ironique de la part d'un groupe parlementaire qui nous explique que ce n'est pas un sujet prioritaire. Monsieur Poisson, vous vous interrogez sur les conséquences d'un tel projet de loi. Moi qui suis d'origine belge, je peux vous assurer que le pays n'a pas sombré dans l'autodestruction après l'adoption du mariage pour les personnes de même sexe. Vous vous interrogez également sur la nécessité de légiférer pour une minorité. Vous vous demandez si les civilisations doivent inclure dans la loi les évolutions constatées en leur sein. Ma réponse sera bref et simple. Oui, il le faut. Ce n'est pas un cadeau pour les minorités, mais bien un pas vers l'égalité. Ensuite, pire encore, vous doutez de l'intérêt d'assurer à toutes les personnes les mêmes droits. Si votre vision de la société est celle d'un état d'inégalité, alors je vous invite à relire la devise de la France. Enfin, lorsque vous évoquez la question du droit à l'enfant, cette hypocrisie autour du droit à l'enfant est insupportable. Oui, en France aujourd'hui, il existe déjà un droit à l'enfant, pas juridiquement, certes, mais dans le sens de la liberté. Et ce texte ne l'inscrit pas davantage à la loi qu'il ne l'est actuellement. C'est un choix individuel, un projet de couple et d'ici peu, quelle que soit l'orientation sexuelle du couple. Ainsi, nous ne pouvons adhérer à vos arguments visant à renvoyer ce texte en commission et nous voterons les écologistes donc contre cette motion. Merci madame la députée. La parole est à monsieur Alain Touré pour le groupe 2 RDP pour 2 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, mes chers collègues, on nous propose de l'obstruction et de la flibuste. Nous ne voulons ni obstruction ni flibuste et je voudrais rappeler à mes collègues de droite que nous avons entendu 120 personnes. J'y ai participé à pratiquement toutes les auditions et je vous demande où étiez-vous ? Où étiez-vous ? En tout cas, vous n'étiez pas là. Quelques-uns étaient là. Quoi ? Pas souvent. Pas souvent, Amélie Kier. Pas souvent. Donc vous n'étiez pas là. Nous avons entendu 120 personnes. Nous avons reçu 850 pages de rapports et je voudrais souligner ici la qualité de notre rapport et le rapporteur Erwann Binet. Je le dis pour avoir participé à pratiquement toutes les auditions. Je voudrais souligner au contraire sa capacité d'écoute qui a été indiquée par de très nombreuses personnes entendues. Alors, à quoi ça servirait de vouloir à nouveau intervenir sur quel sujet ? Pratiquement, nous avons tout étudié à ce niveau-là. Mes chers amis, j'ai entendu les observations de M. Poisson qui est un homme de qualité, je lui dis. Mais je lui réponds que, malgré tout, il n'a pas peur du ridicule pour se proposer à demander ainsi un renvoi en commission qui ne rime à rien. Alors, nous voulons débattre, nous ne voulons pas renvoyer au calendre grec ce projet que la France attend. Merci, M. le député. Dernier orateur inscrit, M. Gabi Charou pour le groupe GDR. Vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. M. le Président, Mesdames les Ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, depuis des années, maintenant, le débat qui nous intéresse aujourd'hui a lieu, se construit étape par étape, comme par exemple avec le pacte civil de solidarité, dans le but de réduire toutes les discriminations dont ont été et sont encore victimes nombre de nos concitoyens. Aujourd'hui, il est temps de franchir une étape nouvelle dans l'égalité d'accès pour toutes et tous aux droits et aux libertés, aux libertés aussi, garanties par notre République. Ce projet de loi nous dit que le mariage est un droit, qu'il n'est pas acceptable que des hommes et des femmes en soient écartés au prétexte qu'ils vivent leur projet de vie entre personnes de même sexe. Ce projet de loi nous dit que ces couples ont le droit de fonder une famille à travers l'adoption. Ce n'est, mes chers collègues, que justice, car ces hommes et ces femmes subissent une législation très en retard par rapport aux évolutions de notre société. Il est temps de bouger. Voilà pourquoi le groupe des députés du Front de Gauche votera contre la motion de renvoi en commission et pour que le débat s'ouvre enfin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre en voie la motion de renvoi en commission. Chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Votant 407, suffrage exprimé 406, majorité absolue 204, pour 155, contre 251. la motion de renvoi en commission est rejetée. Prochaine séance, ce soir, à 22h, avec la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. La séance est levée. de la suite de la suite Sous-titrage ST' 501